et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre stream et de notre campagne avec l'Empire Célicide sur Total War Rome Remastered et on va reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois simplement on m'a fait remarquer et c'est vrai que j'ai oublié de lire le descriptif de l'Empire Célicide donc on va juste reprendre en début de cette vidéo donc l'Empire Célicide donc le corps d'Alexandre le Grand était encore chaud quand son empire s'était déjà effondré les généraux d'Alexandre s'espèrent le contrôle de ce qui restèrent mais aucun de ses diadocs donc ses successeurs n'avaient qu'à rure d'un nouvel Alexandre l'Empire ce morceau est parmi ses royaumes naquit l'Empire Célicide c'était les descendants de Célésos l'un des meilleurs lieutenant d'Alexandre qui en assurait la cohésion Célésos 1er qui serait sans doute emparé également du trône de Maslène n'avait pas été assassiné avant d'y parvenir depuis lors l'Empire Célicide est en conflit avec la Macédone et l'Egypte en dépit de mariages occasionnels entre les familles royales de ses états et celui-ci détiennent les provinces babyloniennes de l'Empire Alexandre une région de cité antique de terre fertile le long du Tigre cette région est également traversée par les routes commerciales menant vers l'Orient mystérieux ce qui génère d'importants revenus pour l'Empire Célicide et cela s'ajoute à une forte densité de population et une excellente militaire capable de rendre les Célicides maîtres d'une partie du monde connu un empire gréco-perse conjuguant les qualités de ces deux systèmes comme le Concevesse et Sos pourrait également être formidable sinon inégalable vous savez qu'on m'a fait remarquer ça donc ça c'est les trois diadocs les romains et les trois diadocs effectivement restants qu'il faut savoir qu'en été il y en avait quatre gros il y a eu la Macédoine il y a eu l'Epto-Aimé en Égypte et la Macédoine c'était qui ? Antigone voilà c'était Antigone et je ne sais plus qui était il y a eu en fait il y a un empire qui était ici en Palestine au moment où ça s'est coupé et il a été grignoté par un pays trois l'Empire Célicide en milieu l'Empire Célicide a toujours été très d'accueil avec les parts et les menaces de l'Est donc généralement l'Empire Célicide va disparaître à un moment Rome de Macédoine va se faire abattre par les romains enfin tous les romains vont disparaître mais c'est vrai qu'Empire Célicide a été vraiment détruit au début par tout ça donc retour chargé chargé campagne et Empire Célicide voilà si vous faites attention j'ai retouché à la sauvegarde comme vous avez promis entre les deux épisodes j'ai revu plusieurs choses avant de faire cette avant de reprendre la première je me suis tapé plus d'une heure et demie de bataille sans vous la bataille d'Ascadia qui a été une victoire totale ils sont en paix sur mes sur mes piquets et ça s'est très très bien passé la bataille de sardes qui était beaucoup plus simple que prévu j'ai quand même eu quelques pertes mais beaucoup plus simple en fait les piquets long j'avais oublié puis les conscrits mais attaque de plus loin que les hoplites donc j'ai mis mes deux cavaliers sur réfluence qui fait que la moitié de leurs hoplites sont mis en position pour recevoir la charge et j'ai chopé l'archer par des mouvements avec ma cavalerie donc nickel et je me suis retrouvé mes quatre mes quatre piquets conscrits contre deux hoplites donc j'ai pété les deux à puis son général est arrivé je les démolis et puis après ben en fait les deux derniers régiments d'hoplites sont venus pour effectivement essayer de les repousser et en fait j'étais toujours en deux contre un à chaque fois donc c'est ce qui a fait que ça a été si efficace ici j'ai juste attaqué pour voir qu'est ce qu'il y avait dedans donc à comme une petite armée intéressante j'ai construit deux trois avant poste juste de notre côté pour pacifier et ici j'ai avancé j'avais failli oublier ça dans la dernière vidéo mais j'ai pensé à j'ai fait avancer effectivement mes hoplites j'ai affronté des paysans et donc deux unités de paysans j'ai fait le mur de hoplite j'ai perdu aucun troupe et ils m'ont proposé de recruter d'adopter partie hausse donc ça m'arrange bien parce que j'ai pouvoir attaquer capados donc globalement ça s'est très très bien passé il me reste un petit peu d'économie que je vais garder pour le prochain tour et il ya une chose que j'avais tout à l'heure ils sont en vie ils sont en vie nickel et nous on va pouvoir passer notre tour voilà donc pour faire un petit rappel de comment ça s'est passé si on compare effectivement une situation par rapport aux situations de début de partie donc globalement nous en garder nous sommes sortis nous en garder tous nos territoires initiaux donc ces territoires là qu'on a conservé damas et à nous je crois oui exactement nous en fait déclarer à guerre aux partes avec notre et nous sommes montés et avons récupéré toutes les villes partent donc très bonne nouvelle l'arménie nous a déclaré à guerre voyez encore des des armées qui naviguent chez moi donc on a l'arménie qui nous a déclaré à guerre on a fait beaucoup de batailles défensives ici on a corrompu un catafrague qui avait l'arménie donc ça nous a beaucoup aidé pour la défense très très bien le pont nous a déclaré à guerre est en train de s'empêcher sur tarsus on va en profiter tant que ça comme ça ici j'ai construit 4 génère quatre unités pour c'est sûr ce qu'une sur cette province ça devrait tenir là en attendant ici on n'est pas trop mal et après une grosse guerre contre l'egypte c'est vrai que c'est à partir là il devrait que nous on espère à guerre aussi grosse guerre contre l'egypte on a pris salamine sidon jérusalem donc qui était là c'était deux provinces initiales de l'egypte celle ci aussi c'est trois provinces puis c'est 3 100 au début l'egypte avait réussi à récupérer ces deux provinces là qu'on a récupéré ici avait des rebelles gaïla qu'on a récupéré donc au globalement effectivement on a bien pacifié notre territoire ce qui est excellent j'ai rien à construire on va peut-être commencer j'ai de l'argent on va faire ces deux trucs en priorité ici qu'est ce que en quoi je peux investir question se pose pas dès que ça dès que je peux rajouter un petit peu d'économie on va pas dire non là où comment ça se passe on va faire comme ça ok et ici on va archi archi égyptien ce sont des murailles de pierre muraille de 4 ce sont deux ce sont des unités uniquement de j'oublie les noms de chars donc les chars coupent mes piquets je suis dans une position des plus avantageuse pour moi l'achat C'est des zones onéreuses qu'on peut gagner et surtout plus vous êtes loin de votre territoire initial, plus la route de commerce rapportera beaucoup avec les marchands. Donc ici, des unités de chars, ça m'est revenu, c'est des chars, donc une fois que je suis dans la ville, je serai tranquille, par contre il faut que j'arrive à y rentrer, 1, 2, 3. On va faire comme ça. On va faire comme ça, ici on n'est pas trop mal. Globalement je crois qu'on va faire une petite banque parce que sinon... Ah, ici on va avoir un problème. Ressources, alors, juste des éléphants, si vous avez de l'éléphant sur votre territoire, vous pouvez recruter des éléphants de guerre. On va faire ça. On va faire ça. Ah, ici. Qu'est-ce qu'ils ont en renfort ? Une équipe de chars, une équipe d'archers, une équipe de piquets. En face de moi, c'est qu'une unité d'archers. Si je tue les archers et que je fais folte face, potentiellement, je pourrais peut-être prendre la communauté derrière ou au moins raser une grande partie de leur troupe. Tout va se jouer sur ces histoires de chars, de guerre. Et ça ferait une des provinces initiales du pont qui tomberait. Aujourd'hui, nous écrirons l'histoire dans le sang de nos ennemis ! Profitons de ce petit discours de bataille. Trappez fort à présent ! Soyez sans pitié ! Abattez nos ennemis avec la fureur du juste ! Tout petit discours, c'est dommage. Tout le monde voit comment est fait la map. Pas besoin de vous faire une photo. L'ennemi et les renforts vont arriver par la droite. L'ennemi a reçu des renforts. Unité ! Unité ! Unité ! Unité ! Militien ! Dépêchez-vous ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Dépêchez-vous ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Dépêchez-vous ! Unité ! Unité ! Unité ! Unité ! Formation standard ! Je dis juste pas de bonne parce que... Militien ! Militien ! Militien ! Le général ennemi prend la fuite. Profitez-en ! Brisez l'élan de toute son armée. Militien ! Vous êtes en déroute. Poursuivez-les. Chassez-les du champ de bataille. Le général ennemi est mort et ses hommes prennent peur. Lancez toutes vos forces dans l'assaut. Allez ! Allez ! Faut trop d'attaques ! Faut trop d'attaques ! On va recommencer. J'ai peu de bol. J'ai le... Étrangement, ce qui m'a surprise, c'est que Lya ne s'est pas mis sur la colline. Donc, ce qui est intéressant pour moi... Ce qui est moins bien, par contre, aussi pour moi, c'est que d'un côté, au moins l'ennemi est facilement localisable. Et le problème, c'est que mes piquets étaient excentrés. Donc, on va juste à recommencer. Que pour moi, elle fait largement gagner, c'est pas cool. Après, peut-être qu'il faudrait... Un bon coup. Général. Courez ! Unité ! Unité au pas de courte ! Un attaque ! Unité ! Unité ! Ouais. Le général ennemi prend la fuite. Profitez-en. Brisez l'élan de toute son armée. Louez soit les dieux. Le chœur des ennemis déborde de peur et il s'enfuit. Attaque ! Attaque ! Allez, allez allez ! Courez ! Allez, allez ! Unité ! Unité ! Unité ! Unité ! Unité ! Et si l'ennemi s'enfuit, on s'enfuit ! Mais sont accomplis, commandant ! Unité ! Ah ! les chars sont presque morts les archives des tués donc j'ai pas eu leur général mais globalement la bataille s'est mieux passé que l'autre voyez si on est en position on n'a plus qu'à faire le c'est une muraille de pierre recruter ça pour gagner de la main d'oeuvre ensuite on va prendre trois tours de siège on va prendre comme ça pourquoi je garde un petit peu de budget ceci pour les mercenaires alors ça par contre ça serait bien qu'on aille s'en occuper un de ces quatre parce que c'est l'économie en moins plus en sécurité plus en bravoure 4 tours je vais assiéger jusqu'à ce que ça tombe à icarnasse comme ça ça me fera une ville de plus c'est bien économiquement comme il qu'on n'est pas trop mal du tout je veux dire que j'ai tellement siphoné les troupes là-bas pas rester grand chose à non je suis neutre j'avais très traité de pas avec eux j'avais totalement oublié oui grand stratège deux tours deux tours et un et un 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 parce que la grosse armée elle est là il ne peut pas y avoir de mercenaires mon général il ira rejoint de l'armée du capitaine Kletos oh bah oh oui oh oui venez 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 comme ça vous m'envoyez vos chars sur mes troupes j'ai des gommes c'est ça en fait moi ça m'arrange parce qu'il va m'amener en fait les troupes de la ville qui me pose problème ce jour est un jour bien sombre les dieux n'aiment pas voir les braves mourir au combat ce soir pourtant ils se réjouiront de notre victoire j'en fais le serment hommes libres fiers enfants de la Grèce soyez prêts à vous battre pour votre honneur j'adore ils ont enlevé ça des total wars de pas mal que des total wars récents mais j'adore ce passage en troupes c'est côté discours c'est génial première chose qu'on va faire bon bah vous voyez on va assister au loin on va pas aller tout route c'est vrai qu'on va vraiment c'est vraiment des images jpeg mais l'esprit est là malgré tout et mon général est là l'ennemi a reçu des renforts comme si cela allait changer quelque chose qui est l'unité qui est l'unité je suis même le général ennemi a été tué la peur s'insinue dans le coeur de ces soldats l'armée ennemie est en déroute poursuivez les chassez les du champ de bataille ensuite maintenant euh quoi j'ai perdu au tandem putain faut pas que je perde mon général quand même je pensais pas que j'avais perdu au tandem que c'est mon général on est très bien je suis vraiment un petit peu je suis vraiment je suis vraiment à la gauche je suis vraiment pas qu'il ne change rien une chute je ne change pas un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu En fait les archers du pharaon, vu que c'est parmi les meilleurs archers du jeu, ben voilà c'est bon. Général, courez ! Général. Pas l'attaque, vite ! Québec, au trop, allez allez ! Au trop ! Unité ! Unité ! Unité ! Au trop, au trop ! Unité ! Unité ! Votre Général ferait mieux de Chouard sur son épée. Si je peux éviter de le perdre, c'est marrant. Il fuit comme un lâche. J'ai vraiment eu du beau avec mon Général. Les dieux ont empli le cœur. En général il aurait pu mourir 2-3 fois, j'ai de la chance que ce ne soit pas le cas. Quelle grande victoire ! Le pont qui fait le siège ici. Après le pont s'il fait le siège et qu'il me laisse tranquille en Cappadoce, moi ça m'arrange. L'Arménie est affaiblie de toute façon avec les guerres depuis le temps qu'on fait les guerres contre l'Arménie. Ici, c'est là où j'ai une info que je n'ai pas. Qu'est-ce qu'ils ont ? 1, 2, 3, 4. 4 si je dégomme les archers... En fait il y a deux manières de faire. Là ils vont me faire une sortie. Si j'arrive à les démolir dans la sortie, c'est-à-dire à réussir à les contre-attaquer, à rentrer dans la vie avec ma cavalerie. Parce que là en fait la bataille va se jouer là-dessus. La bataille va se jouer effectivement sur ce petit point de détail. Pas un point de détail. Pas un point de détail. Général. C'est ce qu'il est arrivé. Le général ennemi s'enfuit. Il ne serait pas d'une chose à faire pour un commandant. Et même apple. bataille c'est tout bonnement incroyable il ya plus de pertes que prévu chassez les du champs de bataille loué soit les dieux le général ennemi a été tué la peur s'insinue dans le coeur de ces soldats ils vont rentrer dans la ville avant que j'ai le temps de voir les portes essaye de ce que je vous expliquais la gyrus là ce qui se passe on a un nm avantage c'est qu'ils sont trop dans mes troupes mais si j'arrive oui vous me tirez dessus ça ne fait pas d'autres si vous arrivez à me capturer cette porte en bois yes quoi que Je suis en train de me dire parce que je crois que l'armée de l'extérieur est en sursis donc normalement s'il... Voilà, c'est bon. Je pensais que j'avais peur un peu moins de piquer mais... En fait la seule technique pour l'IA c'est d'aller récupérer mon... Je sais pas s'ils peuvent récupérer mon bélier, s'ils peuvent le récupérer ça serait de le prendre. Que ça m'arrive jamais cette situation où je peux récupérer un bélier ennemi... Ah non je crois qu'on peut que détruire les armes de siège ennemi. Voilà. Voilà comment vous pouvez si vous êtes suffisamment rapide parfois bloquer les adversaires en extérieur. Moi c'est arrivé un coup sur une... sur une ville avec des murs... C'est un jour de victoire glorieuse. L'ennemi s'est bien battu mais pas assez bien. D'arriver à un coup ça sur une... sur une bataille de siège avec des murailles en pierre. J'ai réussi à monter dessus. Les ennemis sont arrivés par un angle, j'avais fait courir mes unités sur les murailles. J'ai réussi à capturer les portes, j'avais capturé toutes les tours et en fait l'ennemi s'était foutu juste en dessous des tours. J'avais pété une armée comme ça. Faction la plus évoluée ici. Qu'est-ce que je récupère ? Commandant, commandante, porte épée... Personne d'agitation, il fait négatif plus tard, on le voit. Différent. Donc nous ici on va faire ça. On va raser aussi ce bâtiment là. C'est pas un bâtiment que je peux améliorer donc ça n'a pas d'intérêt pour moi. Je vais leur parler sans tarder. On va faire un excellent échange. Diplomate a compris. Seriez-vous prêt à envisager tous nos remerciements ? Alors ça on dirait que c'est le... Ça c'est le pont, on dirait des informations. Des informations que j'aurais. Ça serait le pont qui serait sur ces deux territoires là. Ouh, la Macédoine a récupéré... Athènes. Donc elle est dans une situation pas trop mal pour défendre. Les grecs... Ici... J'ai toujours pas pu aller voir Syracuse. Un peu le problème ça. Bon déjà... On est pas trop mal. Ici maintenant on va essayer de voir les Gaulevois. Donc la mausolée d'Alécarnas. Qui est une merveille parmi les... Qui est la merveille la plus faible du jeu. En fait... Elle est utile que quand vous êtes à... Au niveau des métropoles H4 ou H5. Parce que les barbares ça leur sert à rien. Ça réduit en fait le temps de construction des bâtiments... De plus de 5 tours. Ça réduit de 20%. Mais ça va jamais descendre en dessous de 20. En gros ça réduit d'un tour. Pour faire simple. Euh... Si on lève le siège, qu'on les attaque... Normalement Alexandrie vient le raid. Et je pourrais peut-être les dégommer comme ça. Et prendre Alexandrie sans trop me battre. Le vrai épine du pied dans leur armée... C'est leur... Archer de Cavalier. Voyez. Cette journée est propice à la bataille. Elles le sont toutes. Pour qui a le coeur brave. Attendez mes ordres. Unité aux potes. Après eux ils sont pas... Je vais vous lancer. Allez allez. Autrons. Autrons. Unité. Unité. Autrons. Autrons. Allez allez. Courez. Après vu que l'enni... Unité. Unité. Unité en pas de courte. Allez allez. Dépêchez-vous. Général. Dépêchez de l'enfer. Parlez ! Général. Les dieux ont rempli le coeur du GNR ennemi d'une peur abjecte. Il s'enfuit comme un lâche. L'armée ennemie est en déroute. Poursuivez-les. Chassez-les du champ de bataille. Non mais vous, j'aurais aimé que vous vous suivez les autres. Bon bah. Je me demandais comment j'allais m'y prendre. Finalement, j'ai envoyé mes chars. Un beau bain de sang. Par contre, dans les situations, on se rend vite compte que les chars peuvent... En fait, les chars, c'est très fort. Par contre, c'est à la fois extrêmement fort et à la fois extrêmement fragile. Donc c'est toujours une unité, je trouve, moi, qui est cool. Et qu'il faut vraiment se méfier parce que... Enfin là... Là, je pense que... Au pire des cas, je récupère ça si j'ai besoin. Ici, voilà. Une fois t'es ennemie. Alors, qu'est-ce qui pourrait m'améliorer un petit peu mes villes là-bas ? Là, toi, tu vas me faire un grand agora. On va faire un Odeon. Toi, tu vas réparer ça. Toi, tu vas faire un Odeon aussi. Là, c'est comme des villes plutôt tranquilles. Toi, tu as déjà ton bâtiment. Et toi aussi. Alors, on va sauvegarder. On sauvegarde. En pire, c'est lucide. Sauvegarder. Parce que là, on va tenter... J'ai tenté un truc. Je ne suis pas sûr que ça marche. Ça ne va pas marcher. Voilà. Je n'étais pas sûr qu'en levant le siège, ils allaient rester en... Je me suis douté qu'ils allaient fuir, mais je voulais être sûr. Parce que si je pouvais prendre l'opportunité d'ouvrir directement les hostilités, de prendre de ce fait-là... Je suis obligé d'attendre encore un tour. En fait, c'est ça. Une fois que j'ai pris les murailles, je pourrais faire le tour de la ville, envoyer les piquets, et je serais tranquille. Normalement, c'est... La prise... Enfin, tranquille. Le tour pareil. La prise d'une ville n'est jamais une partie de plaisir. C'est plus facile que certaines choses. Quand même. Eux ici, par contre, ils vont m'embêter parce qu'ils vont m'attaquer à mon commerce. Après, pour peu de commerce, ce que ça me fait, c'est quoi ? J'ai 421 de commerce. Je ne sais pas de quoi, de toute façon, qu'on serait une marine, donc on oublie. On oublie, on oublie. Ah tiens, j'ai oublié tout ça en tout cas ici. Bah, tu vas me faire une académie. J'ai beaucoup de bâtiments qui ramènent dehors de République. Comme ça, derrière. Toi, tu vas après pouvoir me faire ça. Des petites provinces sont assez simples. Toi, tu n'es pas trop mal. Après, en fonction... Immédiatement. Je ne vais même pas t'envoyer plus loin. Je n'ai plus de chronal. Je m'essayerai le coup, monsieur. Puis-je vous être utile ? Je ne vais pas savoir si c'est en vrai sur quel des deux territoires il est, c'est en vrai. En fait, il n'y a quasiment pas d'ambre sur les maps, donc il y a 3 trucs d'ambre. Il y en a 2 là, je crois qu'il y en a 3. Ou il n'y en a que 2. Peut-être que 2. Et ici, il y a une cité qui est planquée là au fond. Donc, autant vous dire qu'à récupérer celle-là, ça prend du temps. Temps commerçant. C'est celle-ci qui fait pas mal de commerçant. Je ne vais gagner que 48 ans en plus pour un investissement si important. Je suis déçu. De toute façon, l'apportement qu'on a dépiqué, ça se passe bien. Alors, il y a qui tente de monter. Ok. Peut-être un petit problème, ça, par contre. L'armée arménienne qui remonte sur les arrières. Orateur. Ils sont en influence. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Contact pointilleux. MIG 2. Hop. Voilà. Un coup. Monsieur. Je vais voir ce que je peux faire. Monsieur. Monsieur. Immédiatement. Donc, j'ai ma réponse. Ça, c'est sûr, effectivement, le territoire de Porte-Somme. Celui-ci, ce qu'on a vu, que le trail était là de la région. On est bon. Hop. On va commencer maintenant à acquérir un petit peu de level. Et maintenant, je vais commencer à récupérer un petit peu plus de richesse. Pique. 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 Je pense que ça, ça sera bien plus efficace. Et ici, hop, hop. On va faire un peu mi-temps. C'est quoi ? C'est une muraille de pierre de mémoire. Oui. Je ne pourrais pas le corrompre. ça va pas être des plus simples. ça va pas être des plus simples, mais... Mais normalement, ça va le faire, en fait. Il faut juste que je tue les renforts. Une fois que les renforts sont tombés, on est tranquille. ça fait une des plus grandes richesses d'Egypte qui sera prise. frappés fort à présent. Soyez sans pitié. Abattez nos ennemis avec la fureur du juste. Juste une réflexion. Si j'attaque là, je me tape 4 tours. si j'attaque ici, il y a quand même 4 tours. Si j'attaque là-bas, j'ai que 3 tours. Par contre, mes troupes se feront tirer quand elles vont pouvoir traverser. Les tours d'angles tirant effectivement des... tirant sur les côtés. Orkis. Le mieux, c'est d'attaquer ici. Quoique, changement de plan. Le généreur va être d'un côté et mes troupes de route. Euh... Je prévois au cas où de tour. L'ennemi a reçu les renforts, comme si cela allait changer quelque chose. Général. Autre arche. Unité. Unité. Autre arche. Général. Courez. On nous attaque. Allez, 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 allez. Unité. Nos tours de siège ont atteint les mondes. Il va falloir batailler dur pour venir à bout des défenseurs. Unité. Les dieux ont empli le cœur du général ennemi d'une peur abjecte. Il s'enfuit comme un lâche. L'armée ennemi est en déroute. Poursuivez-les. Chassez-les du champ de bataille. Ça, c'est les grandes tours, donc c'est les où ils montent vite. Enfin, ce que j'appelle une grande tour. Il y a les petits tours aussi où l'ennemi se déplace. Nos soldats sont maîtres des fortifications. Profitons-en, la ville est à notre merci. Et là, c'est là où vous allez voir. On va traverser de la ville. Hop ! Je vais vous faire pareil. Ça, c'est lui. T'as mis de courir. Ok. Ouais, on continue de courir. Hop ! Hop ! Allez, allez ! Unité ! Alors, toi, il faudrait que tu t'adonnais. Nickel. Unité ! Unité ! Unité ! Unité ! Vous pouvez continuer. Et voilà ! Déjà, première étape de mon... de mon... plan d'invasion de la ville et bah... Et tous les bâtiments que vous construisez, bah en fait, vous les retrouvez après en partie ici. Effectivement, on voit que c'est le temple de ruse. Donc, si je le détruis ici avec des bâtiments, ça marchera. Ici, on voit que c'est la caserne. Ici, c'est le bâtiment de conseil donc ce qu'il y auprès de la ville. C'est le truc de cavalerie, ça, on dirait. Exact. Ça, c'est le truc de bazar. Exact. C'est le truc d'archerie. Pas de l'exécution, non. Marcherie, ça. On voit quelques bâtiments grecs ou autres. Unité ! Unité ! Formez une phalange ! Unité en vitesse ! Unité ! Unité ! Unité ! Unité en vitesse ! Général ! Allez, allez ! Unité ! Marcher ! Autre ! Marcher ! Courez ! Marcher ! Courez ! Général ! Général ! À l'attaque ! Allez, allez, allez ! Général ! J'ai du vol ! Le Général ferait vivre le choix sur son épée. Plutôt que de continuer à vivre, il fuit comme un lâche. Fourn ! On nous attaque ! On nous attaque ! À l'attaque ! À vos ordres ! On nous attaque ! On nous attaque ! On nous attaque ! Mais son appareil ! L'attaque ! Vous l'attaque ! Loués soit les dieux ! Le Général ennemi a été tué. La peur s'insinue dans le cœur de ces soldats. Ils vont partir parce qu'ils vont se faire attaquer dans le dos. Il y a des mouvements, il y a des outils tout le temps. Voilà. J'ai peur mon Général. Sur Rome Total War 2, c'est un peu plus simple d'avoir un Général résistant. Quand vous fuitez en mesure de la partie, vous pouvez améliorer le corps du Général. Ici, on va exterminer la population. Parce que ça donne 13 000. Et maintenant, les bateaux vont plus loin. Donc après mort d'accès, on est corrigé entre ces Généraux. Le phare sachevère derrière son empire. En Egypte, Ptolémée sautère. Ce programme pharaon est en 1990. Avant Jésus-Christ commence la construction du phare sur l'île large des côtes d'Alexandrie. Particulièrement dangereuse pour la navigation. Il est redit de la grande planète et qu'on participe à sa conception. Il y a la construction de la flachevère sous le rame de Ptolémée et Philadelphus. La nuit, un feu était renseigné pour éclairer et le jour, un système de miroir réfléchissait à la lumière. Le phare mesure environ 117 mètres de haut. Environ autour d'un immeuble de 40 étages. Il était coiffé une statue de possédion, le dieu de la mer. Il restait relativement attaque puisqu'il trouvait une terre qu'il détruisait en 1303 puis en 1323. D'ailleurs Alcarnas, on oublie de faire un truc. Alcarnas, c'est la tombe du roi Mossul. Le satrape de Kari est situé à Alcarnas dans l'une des plus belles constructions du monde. Le mausolier était un satrape et régnait sur la ville de Kari. Situé de ce qui était alors l'empire perse en Asie mineure. Ainsi venait le pouvoir central, Mossul dirigea son royaume de façon presque autonome. Le projet de ce superbe monument fut conçu par sa sœur et épouse Artemis. La construction a pourront commencer lorsque le royaume était encore en vie, mais le bâtiment ne fut terminé que trois ans après son décès et un an après celui d'Artemis. Ce bâtiment lui-même est de facture simple et élégante. Ce sont des statues et des magnifiques décorations ornantes et façades qui atteignent milliers de voyageurs ébahis. L'esclure de plan Briaxi, Léo Caress, Coppa et Timothéos furent chargés de créer chacun sur un côté bâtiment des dizaines de statues décoratives. Ce bâtiment est certes un monument d'architecture mais il est surtout simple qu'il n'est dédié à aucun des dieux grecs antiques. Artemis étant le nom de la déesse Artemis. Donc déjà premier truc qu'on va faire, on va tout reformer. Et là déjà vous voyez déjà premier truc qui saute aux yeux. J'ai liquidé tout le monde mais j'ai déjà en mauvaise récolte 1217 de pognon. Voilà. Ce sont des terres très abondantes ici. Il est monté et très intéressant. Ici à Memphis, on va juste regarder. Il y a un peu moins et en plus c'est un peu le coeur économique à ce niveau là. Il est juste à bouger. Tac, 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 tac. Après il reste Memphis et Teb. En fait toutes les provinces d'Egypte sont comme ça. Elles ont énormément d'agriculture. Et encore lui il n'a pas amélioré. Vous voyez ces bâtiments niveau 1. Mais ça va très vite jouer. Par contre vous voyez qu'un peu j'ai que 702. Logique j'ai un peu exécuté tout le monde. Ici place d'exécution je n'en rêverai pas. Grand bazar ça. De toute façon ici je ne raserai rien. Ici on va reformer un petit peu les hommes. Ici c'est des piquets longs. 15 000. Bien. Il y a un peu de richesse. Encore. Encore des richesses. Ici d'ailleurs ça ferait quoi bâtiment là ? Mauvaise récoltes. Et encore c'est des mauvaises récoltes. C'est ce qu'il faut se dire. C'est des mauvaises récoltes pourtant ça me rapporte une fortune. Ici il y a nu midi. D'ailleurs il y a une bonne forge ici. Exact. Une bonne forge. Les pyramides de Gizeh seront intéressants. Comme vous voyez là j'ai les structures. Ça permet d'annuler le bonus négatif sur la culture. Que vous avez à cause des bâtiments. Donc ça c'est très intéressant. Il y a des courses annuelles. Très bien. Ça s'améliorera très bien. Évolution des femmes construites. Plus 0,5. Apportation de nourriture. Essor démographique. Plus 5%. Toc 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 toc. Et ici surtout j'ai pu voir que je pouvais déjà faire des cataphractes. Donc ça c'est très très intéressant pour moi. Des cataphractères. J'ai survécu au rachat. Ils souhaitent devenir mon protecteur. Par contre il veut que Salamine et Sidon. Salamine et Sidon. Je refuse. Au revoir. Ils sont dans une situation désastreuse. J'ai récupéré une de leurs villes les plus riches. Moi en pillant la ville je me suis fait beaucoup de richesses. Candidat à l'adoption. C'est parfait. Il va résister. Chirurgien c'est très bien comme trait. Ça augmente la chance de sourire de mes troupes. Et lui en ayant réussi à résister au rachat. Ça va permettre effectivement d'augmenter son niveau. Chacun. Chacun. Chacun va augmenter tranquillement son level. Ça se passera très bien. Où ça t'es adopté ? Toi t'es ici. Est-ce que j'ai une ville sans général ? Alors toi tu pourrais être intéressant. Est-ce que si tu embarques ça c'est bon ? La ville est trop. Non il est pas tranquille. Si je fais ça, est-ce que je peux recruter deux autres. Oui. Je vais l'envoyer pour détruire ça. Parce que lui il est en train de piller ce terrain là. Et avec le temps le problème c'est que ça va commencer à me coûter des richesses. Alors qu'est-ce qu'il y a deux archers de cavalerie ? Beaucoup d'unités de corps à corps. Je pourrais effectivement... Ici je vais... Ici j'ai pas mal de plus. Ah... Seriez-vous prêt à envisager... Au revoir. Non. Donc j'ai le commerce déjà avec eux. Par contre il y a eux que j'ai toujours pas découvert. Ce qui pose un peu un problème. Je vais quand même les ramener ici. Je vais les ramener là-bas. Voilà. ... 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2 cataphractères. Bien général. Mon armée d'attaque ça. Je vais enlever cette armée ici. Ça va me coûter un bras en économie. Mais ce n'est pas grave. Voilà. Comme ça au moins salamine je ne m'en occuperai plus. Même si je suis sûr que je vais retourner à mon autre. Regardez. Voilà. Je construis une très très belle armée. Ici vous voyez beaucoup d'unités au corps à corps. Là c'est juste à attendre. Je n'ai rien. Rien n'est urgent dans le siège-garde. Je vais attendre. Juste attendre. Je suis dans une bonne situation. Je ne vais rien brusquer. Je ne vais rien presser. Je vais juste laisser le temps faire. Ici idéalement il peut m'attaquer. Comme ça il m'enverra toutes ses troupes sur cette armée-là. Cette armée-là va sûrement perdre. Mais je pense que je vais pouvoir dégâmer une bonne partie de son armée. Donc ne m'inquiète pas. Je dois reformer lui. Est-ce que c'est eux qui ont le plus de pertes ? D'ailleurs c'est eux qui vont fusionner. Et après. Le titre d'une bataille célèbre. Je pense qu'il y a une belle bataille célèbre. Elle doit être ici. Artermios des pires. Étrangement ici j'ai pas une bataille célèbre. Malgré la... Donc ça on est bon. On est bon. On est bon. On est bon. On va dire économiquement. On se met bien. Ah tiens d'ailleurs ici on voit qu'il y a des saccages. Il faut liquider ça. Toi tu vas être dévasté. Il faut dévastation 447. Pour vous montrer la puissance, la dévastation que ça peut faire sur une économie c'est monstrueux. Si je ferai ce bâtiment là. Si je ferai ça. Après plus la gestion est élevée, plus ça reviendra pour de ressources aussi dans les villes. Donc il faut essayer de booster ça. Il faut essayer de booster ça. Hop. Euh... On a perdu du temps. On aurait pu passer le tour depuis un moment. Ah ! Une bataille facile. Pourquoi je dis facile ? Pas d'unité de tir. Appartement qui n'a pas d'unité de tir c'est pratique. C'est un jour sombre et terrible qui se lève. Mais bien plus terrible encore pour ceux qui vont nous affronter. Nous les fils d'Hercule, d'Achille et de Zeus. En ce moment même, la peur doit nouer les tripes de nos ennemis. Pour finir, brave fils d'Alexandre le Grand. Je vous dis ceci. Que la gloire et la force vous accompagnent. Ouais ! Attends à mes ordres. Donc... Bataille qui va être simple. Pour deux raisons. Un. Ils ont que deux béliers. Je pensais qu'ils en avaient plus. Donc j'ai pas même pas besoin de me... Soit je me reprise sur la place principale. Sans... Avoir de doute ou de peur. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Kourez ! 300 bétiers. Bétiers long conscrite. Bétiers long conscrite. Bétiers long conscrite. C'est ce que je compte faire. Hop ! Couprez ! Bétiers long conscrite. j'aurais pu aussi me dire que je me barricade là soit ici soit là effectivement si je me serais mis là j'aurais avancé ici et là et j'aurais attendu qu'il me charge c'est ce que je te faisais à vous aussi après comme c'est des conscrits je préfère que l'ennemi se fatigue en venant me chercher d'un peu plus loin ça aurait été des déjà l'autre cirque que je fais au dessus déjà avec Sandry j'aurais effectivement fait autrement avec Sandry on fait déjà des piquets on fait plus des piquets conscrits des piquets des piquets longs en armure qui sont beaucoup plus résistants mission accomplie allez 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 dépêchez vous c'est pas du gouvernement ça c'est mon temple temple de Kulad je pensais qu'il serait un peu plus gros ah bah non parce qu'il y a encore il y a que le V2 je suis bête il y a pas le V3 encore la forge est ici caserne juste à côté il y a une qui compte à droite hop son jeu loué soit les dieux le général ennemi a été tué la peur s'insinue dans le cœur de ces soldats voilà comme d'hab m'a quand même j'ai à quoi le sert à ça l'armée ennemie est en déroute poursuivez les chassez les du champ de bataille lui il m'avait dégommé une armée là ils vont perdre encore quelques troupes de plus là au final j'ai perdu beaucoup d'hommes je pense pas hein ici ils ont encaissé ils ont voulu traverser ils sont morts ici ils m'ont attaqué ils m'ont rattrapé sur la déroute et là je les ai pourchassé voilà j'espère attention à pas de bruit à cause du tout je pense que cette armée est morte et bienvenue à ceux qui arrivent sur le stream c'est vrai que je pense que c'est en même bataille je pense que cette bataille il y a voilà j'ai perdu 10 hommes j'en ai 4 qui ont été soignés autant dire j'ai rien perdu eux ils ont déployé 1485 hommes il en reste 9 voilà quand on parle de bataille propre je crois que celle-ci était rarement plus propre je considère que 4,4 morts enfin 4 morts que 10,10 pertes c'est rien du tout c'est les chefs de faction ils sont mortes et des murailles en pierre donc il faut rapidement que vous vous engjiez Je vais garder ici une unité derrière, ici je vais en garder une devant. Et j'ai des archers site à cheval. Je vais savoir que les sites est une faction de cavalier uniquement. Ils ont quand même quelques unités d'infanterie nuls, mais ils en ont quand même quelques unes. Disons que comparé au reste de leur roster, c'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'ils sont bons. C'est comme si aujourd'hui vous me dites que ces unités de piquets conscrits sont géniaux. Ces unités de piquets conscrits sont géniaux dans ma situation qui est une situation de siège. Ou de défense de siège. Par contre dans une bataille rangée classique je peux vous assurer qu'il y a mieux. Sérieux ? Non mais ils n'étaient pas fous ? Il y a 5 secondes ils n'étaient pas fous ? Non mais là je suis dégoûté là. Bon on l'a perdu. j'ai pas fait gaffe. Tant pis tant pis l'erreur est humaine. Bon mon général n'est pas mort. J'ai juste pas eu de bol que l'ennemi en fait... en fait l'ennemi est passé en des routes juste... Pas l'ennemi. Mes chevaux, mes cavaliers... pas mes cavaliers mais... J'arrive pas à retrouver leurs noms hein. Les chars, sites que j'avais effectivement sont juste partis en déroute au mauvais moment. Donc ce qui a provoqué effectivement une déroute généralisée. Oh. Oh bonjour ! Les dieux vous ont souri. L'ennemi a été écrasé. Votre victoire est totale. Alors je vais être honnête, je pensais pas... Déjà de 1 je pensais pas que mes chars... déjà que mes chars sites qui me tuent mon général c'est un coup de vol. Mais je pensais pas déjà... tuer si facilement les deux généraux ennemis. Il y a nickel. Les nouveaux chefs de faction. Donc là j'ai sûrement à perdre cette bataille mais cette bataille n'a... pas un but de gagner forcément, elle a un but d'affaiblir. Si vous sentez une odeur de fruits mûrs, ce sont nos ennemis. C'est ce que la peur fait aux faibles qui doivent affronter les fils d'Hercule. C'est vous qui les faites trembler ainsi. Bon après les discours romains sont quand même d'un autre niveau de qualité. Mais c'est cool, c'est cool. Demain nous pourrons rire et nous remémorer nos exploits. Nous boirons à la gloire des dieux. Les romains parfois ils disent... Voilà la moitié des armées ennemies... La moitié de leurs hommes sur ce champ de bataille, etc. Et ça arrive souvent des... Putain c'est des pierres. Ah c'est la merde ça. Ah putain c'est la merde. Bon moi je suis... D'un coté c'est la merde de l'autre l'avantage. Donc moi je suis... Unité au patro ! Unité au patro ! Je suis en position dominante. Et qui est non conscrit ? Belle daste. 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 Unité. Unité. Allez ! Et qui est non conscrit ? Aller ! Allez ! C'est parti. Unité ! Unité ! Autreau ! Beldast ! Courez ! Pas assez, c'est un ingénéraliste. Voilà, le problème c'est quoi ? Vu qu'ils ont plus de troupes que moi, ils peuvent me contourner en fait. C'est parti ! Unité ! Unité ! Unité ! Unité ! Voilà ! Unité ! Unité ! Unité ! Unité ! Nous sommes attaqués ! Attaque ! Pitié ! Long conscrit ! Tenez la position ! Avatar, vite ! Avatar ! Dépêchez-vous ! Nous sommes attaqués ! Unité ! Tireur à l'acte ! Unité ! Unité ! Autreau ! Unité 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 ! J'ai tué autant de troupes, déjà je trouve un exploit en soi. Si je tue hors général, ça par contre ça serait un énorme exploit. Voilà, ça c'était sûr. Ce que j'expliquais, c'est que tout se basait sur mon général. Enfin, si je tue hors général, c'était parfait. Ce n'est pas le cas. Si je peux tuer tout ça, pas grave si je peux réarmer. C'est une défaite mais sanglante. Mais l'ennemi, ce qui va lui rester, c'est sa cavalerie. Ce qui est quand même sa grosse force, il faut être honnête. Par contre, c'est de la cavalerie. Malgré tous nos efforts, l'ennemi est victorieux. On va quand même récupérer quelques mercenaires quand même. Enfin, quelques soldats. Mais là, c'est 1600 personnes. Enfin, 1300. Donc normalement, il devrait rester 500 hommes. Et finalement, il en reste 600. C'est-à-dire qu'ils ont perdu 1200 hommes. J'ai sacrifié par contre mon armée, une armée. Là, je me dis, vu la situation, avec un peu de chance, j'aurais pu tuer son général. Ce qui aurait été une victoire monumentale. Il faut être franc. Mais là, je considère déjà que c'est une victoire. Parce que le but était de réduire autant que possible leur armée. Et je l'ai accompli. Mon commandant. Oh tiens. Toi, tu gagnes plus de 10% de commerce maintenant. Ça, c'est bien. Plus de richesse. Mais tu as qu'à vivre. Voilà, leur armée. Maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont 32 hommes ici. Par contre, ouais. Ils mettent masqué, mais... Les gars, ils ont deux unités d'archers à fond. Il reste... 400 hommes d'infanterie. Et vous aussi, vous allez vous regrouper. Merci. L'objectif étant de minimiser les pertes. Donc... Non, non, non. Là, sincèrement, ça me pose la question. Est-ce que je considère que c'est une victoire ? Oui, pour moi, c'est une victoire. C'est... J'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé. C'est-à-dire dégommer le plus d'ennemis possible. Et là, maintenant, juste quand même que je vous montre la différence entre les deux. On a le moral qui double. On a l'attaque en mêlée. L'attaque avec les piques qui augmente. Et surtout la défense. Regardez. On a 7, 1, 4. 14, 7, 5. C'est énorme. C'est énorme. La différence est énorme. En sachant que là, j'ai un armure parce que j'ai des trucs. Et après, effectivement, le bouclier reste le même. La charge est un peu meilleure. C'est énorme. Toi, tu vas me prendre cette armée-là. Je sais pas. Tu vas avancer. D'ailleurs, juste un truc. Tour de guet. Voilà. on va continuer nos attaques normalement en ayant fait ça ça devrait amener star mais à m'attaquer derrière va faire une sortie ici suffit que je tue les unités dans leur sortie je capturerai la vie encore une fois tout est l'histoire de stratégie toujours c'est toujours un même débat c'est tout est tout est histoire de positionnement et de stratégie on va faire à murailles de pierre à murailles de pierre faites gaffe il se donne 5 de bonheur la muraille de pierre va aussi donner 5 de loi donc c'est intéressant en même temps c'est une muraille en pierre donc une meilleure défense ici on va faire le scriptorium ou les bains publics on va faire les bains publics ça coûte un petit peu moins cher pour le moment dans ma capitale on va faire forgeron forgeron et face tous ici on va te faire faire et goût agriculture à damasque on va te faire faire un peu tout on va se poser la question on a un peu d'argent ici on va te faire faire les égouts ce qui se pose la question pourquoi les égouts les égouts rajoute de l'ordre public parce que ça arrive demain cela insu insalubrité excusez moi je cherchais comment se disait ce foutu mot aujourd'hui c'est une catastrophe moi et les mots c'est une catastrophe je vais te faire faire le baudéon ici on continue à tout toi tu es toujours à 4 toi tu es à combien tu es toujours à 2 toi aussi t'attends tu es monté à 4 ok bonne nouvelle ça progresse lentement mais sûrement et ici maintenant toi tu vas bouger tu vas me donner un succès d'espionnage génial après je pense que ces unités d'archer cataphracte à mon avis 1233 on va regarder une chose ça va être l'état de l'egypte d'un point de vue démographique bon bien évidemment ils ont perdu ex ils ont perdu alexandrie donc d'un coup ça chute le pont n'a pas trop suite et l'arménie a chuté financièrement c'est ça que je voulais voir ils sont en train de redresser un petit peu la barre l'arménie ils sont plus très ils sont plus très chez les deux territoriales bon ben 1 et 2 capados 4 la logique ça serait 4 logique ça serait 4 pourquoi 1 2 ici 3 avec celle ci et il ya une ville ici 4 et je pense que ça appartient vu que les armées sont venus d'ici je pense que ça appartient également aux ponts je n'arrive pas à ma frontière je crois qu'il y en a trop ma frontière je crois qu'il y en a trop de l'armé si on peut féliciter tous les hommes qui sont battus qui sont vaillamment bien battus mais exactement ici c'est un petit bourg donc là à rigueur c'est ce que je pourrais faire bon ça augmente un petit peu probablement ma masse sahariale mais c'est d'avancer avec quatre unités que je donne à mon nouveau général et j'avance sur Ancira qui est un petit bourg donc c'est pas ça qui va me menacer longtemps ici je vais sûrement avancer encore une oui j'en construis beaucoup de tout ici je vais faire ça je vais former un général et je vais former autant d'oplits que 4 très bien ici on va recruter un de plus et ici ça va avancer et on va construire une nouvelle tour de garde pour la vision toi ici je vais t'amener là et tu me construis également une autre tour de garde c'est surtout qu'échant c'est l'idée de faire des tours moi je considère normalement que si tu construis une province ça me parait pas illogique que tu vois tout ici il n'y a pas de mercenaires débat quoi 4 tours eux ils vont sûrement bientôt lancer l'assaut par contre c'est des piquets du pharaon enfin la garde du pharaon c'est des piquets donc il devrait faire pas mal de dégâts à mon armée je vais juste fusionner ces deux unités c'est deux a peut-être pas un peu à travers deux unités différents même memphis qui a quasi qui a pas quasiment au stade de métropole et memphis bon bah c'est que c'est une grande ville n'est qu'enfin plus qu'une grande ville même tiens d'ailleurs ici j'ai oublié et j'ai failli les oublier ça on va essayer d'augmenter ça on est bon on est bon on est bon on est bon je vais voir si tu peux me faire deux généraux je dis pas non un qui va à fraspa un qui restera ici ça me permettra effectivement de contrôler un peu et peut-être que je me tâte en fait à peut-être avancer à envoyer peut-être un général pour me faire des tours de gaulle à frontière comme ça si jamais les sites décident de me déclarer à guerre au moins je peux voir venir de loin à la base je vais rapidement prendre cette ville oh cartage génial cher ami une proposition des plus généreuse faillite là ils font faillite d'ailleurs je suis passé de 2400 à 1200 parce que je me suis en déclarant l'alliance à tous les coups ah caillus marius l'outsider caillus marius vient de soumettre un corpus de loi pendant un temporétariat d'intégrer l'armée romaine qui l'a reconstitué contre de nombreuses années de service chaque soirée s'envoie des terres en guise de solde cette réforme est soumise à l'assemblée du peuple sur l'approbation du scénal et c'est rien qu'une de rotation aussi populaire et populiste venant par cette journée contre marius les types d'unités qu'il est possible des armées de recruter reflète la structure de cette nouvelle armée plus 2 en gestion ça c'est bien ça c'est bien ingénieur gestion influence gestion instructeur c'est bien pour aller un peu plus loin et là effectivement tous mes généraux sont changés on passe maintenant aux gardes de général lourdes donc on peut pour faire simple les cavaleries des compagnons tous les lieux où j'ai des généraux on voit la limite de territoire voilà grand stratège oui grand stratège oui grand stratège en avant seigneur tout de suite en quête d'indices oui grand stratège en marche vos ordres tout non non temps non 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 J'ai de plus sauf envie de me effercer cette bataille, je vais te prendre. Sérieusement, t'as perdu cette bataille ? Tu aurais peut-être dû la faire, ça veut dire. Eh bien, j'ai pas voulu m'embêter à faire les batailles et finalement je les perds. C'est con. Tant pis. J'en ai plus que 1200, j'en ai quasiment plus rien. Ah bah, cartage est en miettes. Cartage est en miettes de ce que je vois. Si je peux faire appel avec les grecs, ça serait bien quand même. J'attends vos ordres, j'attends vos ordres. Échange, bois, argent, fer, esclave. Et surtout, réchange de l'ombre. C'est lui qui échange un petit peu tout, mais pour des coûts moins élevés. De toute façon, il faut laisser, avec le temps, ça augmente les traits de compétences, donc les richesses, etc. Vu que maintenant, je t'ai repoussé. Farange de piqué est long, c'est exactement moi ce que j'ai. On voit pas du tout que c'est une IA. Ah, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes faranges de piqué. Moi, je suis de 240, lui, il est que 160 maximum. Intéressant. Après, je pense que ce qui coûte aussi un peu, c'est l'énorme armée que j'ai foutue ici. De toute façon, nous, on va stabiliser le front et laisser le siège en place. En fait, rien ne nous presse, rien ne nous force. On a juste à attendre tranquillement et tout va se passer correctement. Je vais foutre juste l'armée là. Je pense que c'est une erreur, ce que je viens de faire. Mais si ça peut... Il faut ça faire une connerie, je vais pas dire non. Hum 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 hum. Ils ont que 4 cités. En fait, ce qui me donne envie, c'était de débarquer une armée pour finir et partent. Pour de bon, définitivement, qu'ils n'existent plus de la carte. De toute façon, déjà, Y. Construisez une tour. Ouais. En marche. Construisez une tour. construction de ces tours, me donne de la bonne vision. En avant. Construisez une tour. En bien. Oh, je peux. Oh, oh. Je peux recruter les éléphants. C'est déjà une nouvelle garde du corps que t'as, toi. Bon ben. Pas trop mal. Globalement, de ce que je vois là, d'une vision rapide, c'est pas trop mal. Faudra que juste que j'arrive à pacifier, euh... Ben évidemment, à finir l'Egypte. Ça, c'est une priorité absolue. D'ailleurs, faire un petit diplomate pour un humide, ça serait pas trop. Comme ça, je pacifie l'Egypte. Après, rien ne m'empêche de pousser. Il y a une cité ici. Il y a une cité ici. Il y a une cité... Quelque part, par gars. De toute façon, en fait, là où... C'est ça qui est intéressant sur ce jeu. Plus vous avez développé les fermes, plus vous allez voir. C'est un quart de campagne. Des champs. Donc, effectivement, ça vous permet de deviner à peu près où sont les adversaires, de cette manière-là. Qui donnait est toujours une cité rebelle. De toute façon, un des objectifs que je vais avoir... De toute façon, mon but, c'est de le récupérer ici. Comme ça, j'aurai l'intégralité du commerce. J'aurai fini l'Egypte et j'aurai enlevé une grosse menace à gauche. Il restera une humide, mais une humide, c'est pas une grosse menace. Par rapport à l'Egypte, c'est beaucoup plus faible. Et j'aurai surtout des villes avec des grands murs, donc je serai tranquille. Au nord, je vais faire des murailles. Mais globalement, je pense que ça va stabiliser le front de lui-même de cette manière-là, naturellement. Ce qui fera que le centre, ici, le cœur de l'Empire, sera globalement bien protégé. Et là, le but, de toute façon, c'est de finir de récupérer l'intégralité de l'Asie mineure. Donc, peut-être avec une armée qui redescend, ou peut-être avec celle-ci qui remonte. Cette situation a pour objectif de prendre là. Donc, de toute façon, on va attaquer l'Asie mineure et récupérer tout ça. Et idéalement, en même temps, essayer de récupérer Rode pour récupérer 40% de commerçants en plus sur la mer. Ce qui boosterait bien notre économie, je pense. Et récupérer Kidonia, comme ça, en même temps, on récupère deux têtes de ponts navales qui me permettent, effectivement, d'avoir une bonne vision navale si jamais il y a, effectivement, une armée ennemie qui viendrait vers moi. Mais ça nécessite aussi de faire deux belles places fortes pour éviter que j'ennemi ne vous fasse trop de dégâts. Ça aussi, c'est l'inconvénient de faire ça comme ça. Puis après, en fonction d'évolution, je pense sûrement que je vais avancer ici et attaquer l'ennemi d'un moment. Ah bah tiens. Ah tiens, et voilà. Depuis le temps qu'il nous cherchait, Dinoise. D'ailleurs, c'est bien, personne ne m'a dit que j'avais oublié de changer le titre d'épisode n'était pas bon. J'ai mis épisode 1 depuis le début, avec deuxième. Épaulez vos poucliers et tenez-vous prêts. Nos ennemis nous attendent. Ah. Alors, on va de toute façon se mettre sur la place là, par contre. on va de toute façon. Cavalerie, unité. Unité, unité en vitesse. Unité au passage. Unité. Général. Courez. D'un coup, ça c'est con. Ouais, c'est les cavaleries lourdes macédoniennes. C'est... Alors, à savoir que les cavaleries macédoniennes sont moins forts que les cataphractes, mais elles restent nexantes, une tête cavalerie. En fait, j'aurais dû carrément y arriver. Allez, allez. Oh, tiens, à cheval. Sous-titrage ST' 501 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 On va tenter, on va éviter quand même de... Ouh, 17 000 ! Ah, ça c'est beau ! L'économie florissante arrive ! Ah, il voit là, il voit là, il voit là, il voit là. Trois armées, nickel, ils sont en train de... Il faut que je construise idéalement ici un avant-poste, parce que ça arrive parfois qu'il y ait des navires de... Enfin, navires. Ça arrive parfois qu'il y ait des rebelles qui spawnent en navire dans la petite mer. C'est la mer... Mer rouge, non ? C'est la mer rouge, de mémoire, la partie là. Il nous faut vaincre ! Et nous allons vaincre. Archer... De toute façon, ça c'est le genre d'armée qui... Alors, il y a un mode qui permettrait d'enlever le spawn des rebelles. Je... Je ne m'y suis pas encore penché dessus. Parce que d'un côté, je me dis que c'est la future du jeu aussi qui... Euh... Attendez. Non mais... Non mais... Non mais... Non mais... Pfff... Tiens, mes archers m'a du moment... Vous êtes débiles ou... Non mais... Vous êtes débiles ! Sincèrement, les archers, putain, mais... Vous êtes à portée, vous tirez pas ! Non mais sincèrement, c'est du putain, je t'ai qu'elle... Allez, allez, allez ! Non mais... Regarde... Enfin... Formation resserrée ! Dépêchez-vous ! Ils sont à portée de tir, ils tirent pas. Enfin, à un moment... J'ai quand même demandé à tout le monde d'y aller. J'ai failli la perdre ? J'ai failli la perdre ! Oh, punaise ! Non mais c'est sincèrement... Parfois, voilà, c'est le seul truc qui est dommage sur ce jeu, c'est que par... Il y a même parfois de la logique. Il y a des batailles qui sont imperdables et des batailles qui sont ingagnables. Mais on a gagné la bataille la plus chante, celle d'avant, qui a mis fin à l'Arménie. Et ça, par contre, ça fait du bien de se dire qu'il n'y a plus d'Arménie en jeu. J'ai fait un muraille de pierre. Ça m'embête, mais je n'ai pas trop le choix maintenant de faire les bâtiments un peu plus cher. Il faut bien que je les fasse à un moment. Sachant qu'ici, je vais faire ces deux bâtiments-là. Qui devraient faire accroître encore mon commerce. Et normalement, ici, lui, il devrait bientôt m'attaquer dans la ville. Or, le fait que ce ne soit pas des unités trop fortes, ça me va. Là, on va commencer par le temple d'Aphrodite. On grase pour mettre le temple d'Aphrodite. Ici, on va diminuer les impôts. On va refaire un général. Et on va faire deux archers. Et après, on mettra ceci là-haut. Demain, c'est déjà occupé. Et ici aussi. Alors, je ne détruis pas effectivement un caravane marchande. Parce que, comme vous voyez, c'est un bâtiment unique qui vient des... Il faut savoir que certains bâtiments, vous ne pouvez pas les construire avec toutes les factions. Banpe et Romain ont trois niveaux de route. Moi, j'en ai que deux. Les orientaux, part-armée, nippon, ont la caravane. Les caravanes marchandes. Qui augmentent le taux commercial. Par contre, ils n'ont pas de route très élevée. Etc. Donc, il faut parfois accepter d'avoir certains bâtiments en dessous des autres. Pour effectivement, contrebalancer derrière. Ici, la tour me montre bien là. Idéalement, je vais t'envoyer en explorateur. Pour moi, qu'on soit ici, une autre tour. Il faut que j'en construise une dernière. Quelque part par là, comme ça au moins. Je vais en construire encore une ici, une là. Et comme ça, j'aurai la vision totale de ce côté-là. Ces villas vont me servir de futur bastion. D'où envoyer mes futures armées dans le nord. Pour les parts, notamment. D'ailleurs, en regardant un petit truc, j'aimerais voir. Les parts, ils sont dans quel état financier ? Ils sont détruits, les parts. Ils n'ont plus de finances. C'est impressionnant. Placement financier, je vais me comparer. La vache. Alors, les SIPI sont économiquement en dessous de moi. Rome aussi. Les Julie. On est dans un grand cas. Les Brutis, par contre. Ah, les Brutis, ils ont des finances. Je vais leur parler sans tarder. Une proposition des plus généreuses. C'est l'armée qu'on avait vue là-bas. Celle-ci, je suis en train de me dire. Qui a traîné un peu partout sans jamais... C'est impressionnant quand même, parfois. Ah. D'ailleurs, ils sont en train de sortir des quinquérèmes. Ah. Ah. Une proposition des plus généreuses. Oh. Oh. Attendez, c'est les Numides qui ont... Qui ont flingué Carthage ? Tout de suite. Alors ça, c'est pas courant. Ça, c'est pas courant du tout. Habituellement, les Numides, c'est justement la faction faible qui se fait écraser. C'est-à-dire que Carthage a tellement été occupé contre les Scipions. C'est-à-dire que je vais attendre un tour. C'est-à-dire que je vais attendre un tour. Ça, ça me... Et bienvenue d'ailleurs à ceux qui arrivent entre-temps. Sur le stream. Puissons-nous mettre fin à ce carnage ? Non. Au revoir. J'ai aucun... En fait, j'ai aucun intérêt à accepter... Ah. D'ailleurs, j'ai oublié de faire la guerre contre... Le reste de l'armée rebelle de l'Arménie. Tant pis. Je vais faire ce tour. Mettre fort au veron. Ça, c'est bien comme la ration. Bon. Ça, ça va être facilement. Euh... J'ai aucun intérêt, en fait, à faire à paix avec... Le pont, pour une raison simple, je suis en meilleure position qu'eux. Ils vont fusionner, ça, il y aura un petit peu de... De problème. Et merde, j'ai traversé la frontière, je voulais pas te créer de griève, je suis désolé. Ici, il faudrait que je construise idéalement... Deux archers de plus. Notre économie, elle progresse bien, notre économie, donc ça va bien se passer. Je crois que c'est ici que je vais construire un bateau en plus. Un petit bateau, c'est juste pour amener le gouverneur à terre. J'attends vos ordres. Level 6. Très, très bien. Voyageur à viser, méfiant, capitaliste, comptable, pointilleux, marchandis. Marchandis, voyageur à viser. C'est bien, il progresse tranquillement. C'est pas que j'oublie, c'est ça. Alors, non. Problème que j'ai, c'est que les généraux orientaux, c'est parmi les plus résistants du jeu. Ça, c'est mon ressenti perso. Donc, c'est un petit peu le progrès. J'ai l'impression que c'est limite des cataphractes, enfin, en quand même un peu plus fragiles. Mais pour moi, c'est des cataphractes, j'ai l'impression, les généraux. Par contre, ce que j'aurais pu faire, et je viens tout juste d'y penser, c'est que j'aurais pu tenter de les corrompre. Courez ! Dépêchez-vous ! Allez, 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 courez ! Unité ! On est d'accord que je fais de la grosse merde, là ? On est d'accord que pour un moment, à part faire juste de la double, j'ai fait de la double. On est d'accord. Oh, que carnal ! Oh, c'était moche. Ouais, elle était moche. Eh, vous voyez une bonne nouvelle ? J'ai tué quasiment tous leurs archers de cavalerie. Vous voyez une mauvaise nouvelle ? J'ai quasiment plus de troupes. Ça, c'est impressionnant. Les troupes ont fondu. Ils ont fondu mes troupes. Oh, attends, par contre, il y a un truc intéressant que je vais faire. Ah, par contre, ça coûte cher. Ça ne peut être peut-être pour liquider facilement. Bon, déjà, on va s'occuper de nous de ce petit... Voilà. Nickel. Donc, Kelvin n'a pas de gouverneur. Ici, ces cataphractes-là, je vais les vendre. Ici, je vais vendre deux unités. Je ne peux en avoir autant. Toi, est-ce que j'ai besoin de gouverneur là-haut ? Ah, Iker. Je vais vérifier qu'ici, je n'ai pas besoin d'un gouverneur, dans le doute. Je vais vendre une TA. Je rationalise un petit peu les troupes. Je réduis un petit peu la masse. Ce qui me permettra, effectivement, d'avoir un petit peu d'économie. Enfin, un petit peu. D'accroître encore, plutôt, mon économie, devrais-je dire. Je n'ai rien besoin de construire dans la ville mineure. Je suis presque choqué quand je n'ai rien à construire dans une ville. Comme Antioche, par exemple, qui est ma capitale. Eux, ils vont bientôt passer en ville majeure. Vous savez quoi ? Je vais tout foutre en ville de construction ici, comme ça au moins. Je vais faire au scriptorium. Ici, c'était... Il y a un assassin qui roule dans une barrière. Bon. Malgré la mauvaise bataille qu'on a fait avant, le seul point réconfortant de la bataille d'avant, c'est que j'ai pété quasiment de pleurs archers de cavalier. On va s'attaquer à une autre bataille importante. C'est que... Il faut que je vérifie, mais les... Je crois que les généraux... Ils gardent du corps prétorien, donc des généraux... Romain, j'ai arrivé. La garde prétorienne, c'est vraiment... Je crois que c'est bien aussi, je crois. Nous, on voit déjà... On voit un petit marché là... On voit un baraquement là... On voit une demeure de guerriers là... On voit un petit temple à Hercule... Unité... 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 Autreau... Uniteur... Genéra... Autreau... Unité... Unité... Unité au pas de course... Unité en vitesse... Unité en vitesse... Unité... 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 Pas de course... Unité... olar... Vous ne me demandez pas pourquoi ma france est à l'envers Il y a des trucs à des moments J'ai demandé à ma france d'attaquer, ils attaquent à l'envers C'est compliqué parfois Je vais faire coup PIP parce que c'est pas une grosse cité C'est pas un endroit trop problématique Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais foutre une tour. Et là j'ai deux poss... Non, je vais pas refouter. Donc c'est un bourg aussi ici. Est-ce qu'on a besoin de voir forcément plus ici ? Non. Cette armée elle va y aller. En fait une... Oh bah, métropole, tenez. Ça c'est à fond, cette ville-là. Mais bon, ça veut dire que si je récupère cette ville-là, bah... Ils vont tomber parce qu'après cette petite ville-là est toute petite. Donc elle va pas résister bien longtemps. Moi ici par contre, je vais... Je vais les attaquer pour une raison simple. C'est pour aider qu'ils me mettent en siège la ville et qu'ils me pillent mes ressources. Parce que c'est inconvénient. C'est qu'ils vous pillent, soit. Il y a juste une petite... Il y a une chose que vous avez dû faire gaffe quand on est en... Unité. Unité. c'est une toute petite feature ce qui est toute bête mais je trouve ça intéressant c'est l'idée de défenseur il sort de manière il sort de manière effectivement sur fin surprise entre guillemets il fait une sortie sans que sans que les attaquants s'y attendait dans les fuites votre victoire aurait pu être plus éclatante mais l'essentiel ils ont fui même pas être bataille il n'a même pas eu de bataille au moins je récupère mille de mille de plus de crédits alors niqueur je serai grand temple et copain 1224 et ici par hasard 1100 ici c'est un level 4 et ici c'est un level 3 ouais c'est là où vous vous rendez compte quand même que ils ont ils ont comme une base économique comme énorme et après vous aimez ça c'est pareil sur toute la lignée donc je vais s'imaginer ça ça va progresser ça va progresser on est en fait le problème de sa mine c'est une excellente base économique jeu d'un point de vue commercial que j'ai pas j'ai pas à donner en fait avantage c'est que si je prends en plus synopsis il ya un autre facteur qui va jouer pour nous quand je vais prendre en même temps synopsis il ya le fait qu'il ait déjà un port dernier level de ce que j'ai cru voir palmire palmire qui passe enfin avec deux 4 tours C'est un tour. C'est un tour. Donc l'autre s'y repique. Piqué Dupont. Voilà. Ça c'est une très très bonne unité. Je vais vous montrer ici. Sur une unité d'élite. De piqué. Donc ils sont 241. Donc unité de piqué classique. 8, 10, 5, 14, 6. Ça il faut que nous on compare. Avec les... Piqué Dupont. C'est le Cid. 8, 10, 5, 14, 6, 6, 2. Voilà. Donc c'est vraiment une excellente unité. Et ce sont les équivalents. Le de l'autre sont les acteurs identiques. Je ne sais pas si on a le même coup d'entretien par contre. On a les acteurs au même coup d'entretien. On a les acteurs au même coup d'entretien. Donc euh... C'est une unité qu'il faut se méfier. Et qui est extrêmement puissante. Donc euh... Euh... Petra, comment ça se fait que tu... De ton ordre... Il faut encore affronter. Au moins ça me donne une vision là. Euh... C'est un tout. C'est un tout. C'est un tout. Toi tu m'en construire une ici Le but c'est de voir un petit peu avec tous ces coqs là on sait jamais ce qui pourrait se tramer Pareil toi je vais t'envoyer là Juste pour la sécurité Il faudrait que c'est bon, il n'y a pas à s'inquiéter Bon ça c'est temps d'accès Ah ouais il a... oui il a vraiment construit du goût Il a vraiment construit les meilleures unités qu'il peut construire Vous voyez il a construit ce bâtiment avec deux Euh... Une oreille de pierre Et je suis quand même en repensant une deuxième ici Juste pour le principe de voir euh... De voir un petit peu autour C'est logique c'est une tour donc c'est logique qu'on voit autour On voit... On voit deux unités Ça sert à rien que je bourre en fait les villes d'unités Je veux dire si l'ordre public tient sans ordre d'unités dedans Ah bah tiens J'ai pas de gouverneur à Sidon Donc ça tombe bien Je peux en ramener un ici Donc on est passé à l'âge au-dessus Ah ok il me met euh... On va faire ces deux bâtiments là On va faire ces deux bâtiments là Tama, Sidon, il n'aura rien à construire de plus J'ai pas de problème Et ici on va construire le très grand temple d'Eckelade Ici Euh... Ici Euh... Tenin vu que moi En temple Ici Le temple Au temple On va faire ceci, Réseau d'Igout, Réseau d'Igout. Bon, on n'est pas trop Mac du tout. Il me reste cette nuque derrière. On va mettre ça en construction ici. Pas forcément les meilleures unités, mais le fait que j'ai les archers peut être pas forcément lui, ça pourrait jouer en ma faveur. Et cette arme-là, je crois que je vais faire divers... je vais peut-être pas l'envoyer là finalement, je vais peut-être l'envoyer plutôt à gauche. On va achever ici. Métropole aussi. Rode est une ville mineure. Rode est un peu plus rapidement que prévu. A voir. Cette arme-là, je la bouge pas. Toujours au même principe. Mes unités sont pas experts en fait pour prendre la... Or... C'est pas des experts pour prendre les murailles. Après, honnêtement vu le... Des troupes adverses, je pense que ça serait largement faisable de pouvoir prendre les murailles. Mais bon, si je peux éviter de perdre des hommes collectivement... Sur ce principe-là, si je peux économiser des hommes, je vais les économiser. Et si ça force les... L'Egyptien à m'envoyer toutes ces troupes sur cette armée-là... Aujourd'hui, nous écrirons l'histoire dans le sang de nos ennemis ! On est dans une désertion, ok ? On est dans une désertion, ok ? On est dans une désertion, ok ? Par-dessous-tout, rappelez-vous ceci ! Les dieux nous observent depuis l'Olympe ! Montrez-vous digne d'eux ! Et hop ! C'est l'époque où il n'y avait qu'un seul passage possible sur certaines maps où effectivement il n'y avait qu'un pont. Je sais que ça se reprend toujours, mais c'est la meilleure bataille possible. Unité ! Unité ! Unité ! Unité ! Unité en vitesse ! Unité en vitesse ! Et quel valve ? providing Et quoi ? généralement il ya toujours un petit guet et un pont moi j'aimais bien cette idée que toutes les maps n'est pas forcément deux points de passage une parfois on n'avait qu'un seul je trouve que les unités de chars de cavalerie sont nuls je pense que je viens d'illustrer mais les dieux ont empli le coeur du général ennemis d'une peur abjecte il s'enfuit comme un lâche général ennemis est mort et ses hommes prennent peur lancé toutes vos forces dans l'assaut oui il avait accepté le fait que les unités pour les traverser les textures mais regardez ce détail et ça c'était déjà donc jeu d'origine le courant emporte les unités c'était un tout petit détail mais que qui fait que je trouvais que ce jeu avec un petit plus par rapport à ceux d'après après on va me dire avec l'équipement ça paraît plus logique que l'unité cool oui c'est pas faux par contre j'avoue que j'apprécie le fait que j'apprécie d'avoir déjà tué ces deux trucs là j'apprécie d'avoir tué quasiment la moitié des piquets du pont et après le reste c'est du bonus c'est un petit détail moi j'adorais c'est c'est petit truc que je trouve que dans rome 2 il manque voilà je viens de débloquer un commandant il y avait le 4 bon commandant commandant talentueux directement je prends même pas de réflexion tarsus qui évolue ça c'est merveilleux aussi voilà nous avons récupéré un général un très bon général que je dirais même c'est un trait ici gestion 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 orateur commandement voilà ici j'aimerais bien que tu me construises ceci voilà et tu vas me raser ce l'unité et toi tu vas y aller ici j'ai attaqué un navire pour couler ce mur ici fr godéon donc ici et ici j'ai pas un banc c'est pas mal de bâtiments en construction d'affilée là il faut que je change de tiers ma ville donc j'ai traversé cet anglais ce bâtiment là ici tu vas commencer par ça par ça par ça et par ça toi tu vas sinon pour faire ton boulot c'est aussi c'est babyloni de toute façon ici toi t'as quasiment fini ah non il y a encore deux grèves au bâtiment tu vas faire le batteur d'armure en premier toc toc alors juste une petite réflexion tu vas faire ça ça dans le premier temps ici on va construire alors toujours je fais le temple parce que le temple coûte 30% moins cher je vous rappelle parce que j'ai le temple d'artémis d'Ephèse qui me réduit de 30% le coût des temples et des bâtiments religieux je vais sûrement faire l'académie l'académie c'est un truc qui est très important que beaucoup de personnes ignorent je pense par grosse erreur en fait l'académie permet d'améliorer vos personnes permet de débloquer des traits de compétences donc bibliothécaire par exemple plus en gestion mathématicien ça fait déjà plus 2 en gestion et la gestion 5500 ça me fait 600 de plus voilà donc ça plus un petit peu d'argent ou autre c'est quand même assez intéressant est-ce que ça coûte ? alors juste curiosité absolue si ça coûte quand même d'entretien on regarde du corps de vénère c'est guère ? c'est guère ? allons-y détruisez-les oui désolé c'était une question de noobie je ne savais plus ça coûtait de l'entretien ou pas euh vu qu'il me reste un peu d'économie ça va peut-être se reprendre je vais faire 2 quinquérèmes ici j'ai 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 autant de dévastation ah bah oui je sais pourquoi l'économie de cette gigue s'est effondrée focus je vais le foutre là-bas pour un tour pour les pistes monter sans le veille immédiatement immédiatement j'achète je vais faire bouger un petit peu en fait le problème c'est que s'ils ne sont pas sur une ressource ils ne gagnent pas d'expérience en fait avec le temps ils gagnent des des points de finances et qui augmentent le nombre d'argent que vous gagnez donc autant vous dire que j'ai envie d'augmenter ça le plus haut possible c'est cool tout 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 bon en tout cas la bonne nouvelle c'est qu'on va bien alors voilà je construis encore une idéalement faut que je construis une tour ici mais ça demanderait de passer dans le territoire de mon allié si je peux éviter si je peux éviter ah bah tiens toi tu vas faire deux trucs et pour ceux qui se posent la question euh au niveau des bâtiments quel est le meilleur effectivement euh bâtiment religieux pour les factions ça va dépendre de ce que vous recherchez globalement je vous conseille toujours d'avoir au moins dans là où vous produisez beaucoup vos troupes d'avoir un idéalement pour avoir un bâtiment qui augmente vos améliorations d'armure c'est bien que sinon si les batteurs d'armure qui est au level 5 dans vos métropoles qui est ici n'augmente que de 2 donc effectivement avoir par exemple Héphaïstos comme j'ai fait qui parle d'augmenter encore d'un cran tous les bonus est intéressant donc bah ça permet effectivement de tout avoir au level 3 au niveau armureaux donc c'est toujours intéressant d'avoir un bâtiment comme ça après je dirais que le il y a deux bâtiments importants c'est les bâtiments d'ordre public et les bâtiments économiques je dirais que dans votre corps économique mettez les bâtiments qui boostent votre revenu commercial et mettez dans les bâtiments un peu moins importants c'est pas votre corps économique mais c'est plutôt de ce qui booste votre ordre public notamment plus vous éloignerez de votre capital la particularité de ma faction c'est comme j'ai un bâtiment qui fait un peu tout euh pas grand nombre de Faistos mais le bâtiment de Clad qui booste à peu près tout ça biaise un petit peu les chiffres de ce fait là parce qu'effectivement ça va me donner 20% de revenu commercial en plus ça va me donner euh pas mal d'autres bonus aussi ça va me donner de l'ordre public une espèce de 50 d'ordre public c'est quand même pas négligeable ici je vais en faire deux euh toi toi il est là et toi j'ai pas les fonds attends alors ce que je fais est ultra risqué hein qu'on qu'on soit bien qu'on soit bien tous d'accord par contre y'a que deux unités là bas donc c'est peut-être couilleux ce que je fais mais c'est peut-être ultra couilleux ce que je suis en train de faire mais ça pourrait tellement bien marcher que je vais pas dire non voilà et là ce que vous voyez là bah c'est c'est les routes marchandes qui sont euh bloquées parce que je suis en train de faire un siège parce que je suis assiégé sur une de mes villes euh 3 tours je vais leur parler sans tarder ah bonjour bonjour comment allez-vous une proposition des plus généreuses alors chose très intéressante ils avancent beaucoup au nord et la macédone a récupéré ça donc la dacia va être détruit mais globalement ils ont pas beaucoup les brutilles et la macédone se laisse globalement en paix c'est assez intéressant comme idée habitement les brutilles se foutent sur la gueule des macédoniens notre patience a des limites mission nous mettre fin à ce carnage non pas avant d'avoir récupéré rode pourquoi pas avant d'avoir récupéré rode c'est simple rode c'est plus 40% de richesse via les via le commerce maritime alors chose très intéressant on a vu une énorme armée qui est très vite on voit ah non c'est l'armée de l'autre donc des naissances croissance d'un bout ah alikarnas qui grossit bien ici je crois que c'est tarsus qui a grossi un petit peu plus tôt Donc Tarsus je vais te faire ceci Là on va ramener ça à bas Ici je vais l'attaquer, je pense que je vais l'attaquer Ici j'ai plus rien à construire Le bateau passé c'est ma première métropole ici Aux ordres, en avant ! C'est quoi ? Comme ça je vais finir tous les bâtiments au moins T3 chez lui Après je pourrais passer T4 C'est pas forcément la ville la plus impactante et la plus intéressante de mon empire Par contre c'est assez intéressant de la voir Parce que c'est une ville qui va Qui à globalement n'est pas trop loin de ma capitale Qui pourrait produire très vite beaucoup de troupes Comme c'est pas une ville que j'ai beaucoup utilisé à la production avant Ici c'est vraiment j'ai envie de mettre le strict minimum d'un point de vue économique D'ailleurs par rapport ici je suis curieux de voir un truc 6 de base Ah ouais la croissance démographique de l'Egypte elle est impressionnante Ici bon On va faire une sortie avec toute l'armée Je ferai pas un stream aussi long que la dernière fois La première à partir de lancement 6h quasiment au stream Je vous cache pas que j'étais éreinté à la fin Attendez mes ordres Par contre t'as des choses qui vont quand même Unité 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 d'archer sur le côté A j'avance trop vite pour mon flanc gauche j'aime le retard de faire ça comme ça c'est parti 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 j'ai toute mon armée qui bat en retraite j'ai toute mon armée qui bat en retraite J'avoue que je suis un peu surpris que toute mon armée bat en retraite, mais bon, on va accepter, c'est le jeu. Vraiment, c'est normal que toute l'armée bat en retraite. C'est ce truc qui m'agace quand même beaucoup dans cette difficulté là, c'est le moral qui est plus faible que ce qu'il devrait être. Enfin bon, c'est pas grave. Moi c'est un braille de 4 que ça, par défaut, ces unités, c'est pas un braille de 2. Donc voilà. Ils sont un peu comme moi, de toute façon. Unité en vitesse! Unité en vitesse! Unité en vitesse! Trou sedan mais! Unité en vitesse! On va passer aux soldats d'argent. Ça va changer beaucoup de choses. J'ai plein de flèches et je compte bien les utiliser. On va passer aux soldats. C'est bon, j'ai brisé. Mais les archers ont fait le café. Et les archers du pharaon n'ont pas 120 de portée, ils ont 170. Je vais s'imaginer comme certaines factions sont beaucoup plus sympas à jouer que d'autres. En fait, c'est pour ça que l'Egypte est forte, c'est qu'en début de partie, vous avez moins d'économie que les sélucides par exemple, d'un point de vue brut. Par contre, vu que vous avez un très gros gros, d'un point de vue économique, ça fait que globalement, vous arrivez très vite à passer tier 4, tier 5. Là où c'est le site, vu qu'il est un peu en guerre contre tout le monde, vous avez vu le début, comme j'ai beaucoup de mal à tenir. N'empêche que j'ai pu avancer là. Heureusement que je me suis autorisé les recharges de sauvegarde pour pouvoir gagner cette bataille-là. Notamment au monde, l'Arménie avec une grosse armée ici. Et vous voyez, il reste encore ça de l'Arménie. Mais globalement, une fois que j'aurai fringué ça, j'aurai fini de les affronter à ce niveau. Par contre ici, ils n'ont plus qu'un seul piquet lourd. Par contre, j'ai vu un chiffre intéressant, 4 000 de revenus. 4 000. Comment est financièrement le pont ? Pas très bien, l'Arménie n'existe plus. Carthage, de toute façon, je pense que... Ouais, bah si les juillies ont récupéré ça, ça veut dire que Carthage n'a plus que l'Illibé. Bon courage. J'ai mis la diplomatie, plein d'attaques. Oui, ça commence à perdre un peu d'habitation. C'est genre mon temps normal. Yes, nickel. Là, ça veut penser à une chose. Peut-être que j'aille ouvrir... Vraiment, tu ne peux pas te faire racheter. Par contre, tu as gagné au moins des niveaux. Ce qui est important. Par contre, oui, la chose très très importante, il faut absolument que je fasse une sortie ici. Parce qu'à mon avis, il va encore assez, j'ai deux tours pour faire tomber la ville. Ouais, il n'a construit aucun bélier. Donc, ouais, heureusement que je fais une sortie. Ah, eux, ils ont déjà le double de morale. Il faut quand même passer de 2 à 4. Lui, il ne tire pas, ce Cavalier-là. C'est bon. Yaaah ! Je n'ai pas à la taille, vite ! Unité. Unité en vitesse ! Je n'ai pas à la taille, mais je n'ai pas à la taille. Bien joué, t'as sauvé tes... Bien joué, bien joué. Il a sauvé ses alliés-là. Je ne vais pas engager mon général à prendre le risque de perdre, donc bien joué à toi. Mais nous, au moins, on a repris l'initiative. Loués soient les dieux. Cette victoire est certainement l'heureur, pas celle des pauvres mortels que nous sommes. Bah, ils ont deux bataillons, ils ont plein de trois quarts de hors-hommes. Ouais, l'infanterie orientale est quand même bien. Ça fait de la masse. En fait, c'est ça qui est bien avec l'infanterie orientale, ça fait de la masse. Mais... La masse, c'est une chose. Après... Oh, je n'ai plus de richesse. Je n'ai plus de pognon. L'outil, c'est enfui là-bas. Ici, j'attends quatre tours. Je prends la Viglia sans combattre. Ici, j'ai débarqué là. J'aurais besoin... Ouh, deux archers créquois. Parmi les meilleurs archers du jeu. Parce que 170 de portée. C'est les meilleurs... Ça fait partie des meilleurs archers du jeu. Autant pour moi. Non, tu n'auras pas... Tu n'auras pas... Tu n'auras pas salamine. C'est une niette. À dire vrai, je vais raser l'Egypte. Je n'ai pas envie. Je vais dire, ils m'ont déclaré la guerre. Ils m'ont... J'en ai chié pendant un moment. Je vais dire... Avec mes multifronts. À droite, à gauche. On regarde aussi son achat. Aucun moment, non. Stop. Je suis arrivé au stade du... J'ai tellement combattu... Je stop. Je n'en peux plus. Je ne veux pas de paix. Je veux juste ta mort. Ici, ça récupère un petit peu, tranquillement. De la dévastation. Quand je disais, ça récupère un petit peu. Je pense à la dévastation. Toi, toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Comme ça, tout le monde est content. Je vais faire que tout ça. La corruption, c'est plus vous êtes loin de la capitale, plus il y a... Plus vos unités ont tendance à être corrompues. Enfin, vos gouverneurs. Ici, tu vas pouvoir me reconstituer de... Ça, c'est un nouvel armé qui va partir, ça. Ici, tu vas faire ça après. Toi, là-haut, tu vas faire ceci, ceci, ceci. Toi, ici, tu vas faire ceci, ceci. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Tu sais, ce n'est pas le meilleur que je vais développer. Il va absolument m'assassiner. Ici, on va sortir l'armée. Voilà, déjà, Memphis tombe au prochain tour. Ça, je ne vous dis pas le pillage que je vais faire dans leur cité. Il ne faut pas ce que je peux faire depuis sur ce tour-ci. À rigueur, si je sais ce que je peux faire. Je vais construire une troisième armée. Tac. Direction Thèbes. La grande pyramide de Gizeh est une merveille. C'est une montagne érigée sur la tombe d'un grand monarque. C'est un bâtiment très ancien dont la construction est ordonnée en 2560 avant Jésus-Christ par le pharaon Kufu au cours de la quatrième dynastie. La pyramide est construite dans l'alignement parfait des quatre points cardinaux. La différence de longueur entre les quatre côtés est inférieure à 1 pour 1000. Même la pente des quatre faces est d'une précision étonnante. 51 degrés et 51 minutes. Mais c'est avant toute la taille de la pyramide qui partait en stupéfiant. Au cours des siècles, la grande pyramide se permet de soulever le respect, l'admiration et l'admiration de tous les hommes sociaux. C'est tenu dans sa jambe. Voilà. C'est dommage. Je viens de liquider tout le monde. Mais sans aucun scrupule. Ah, Carthage, le courage du peuple Lénix sur le champ de bataille a fini par avoir raison de ce peuple, n'étant plus à nous soucier d'eux. Donc Carthage a disparu. Donc ici, chirurgien, géomètre, 10% de construction. Trésorier 2, soit bien. Egypte. Memphis et Sardes. Ici, ça évolue encore. Bon. C'est quoi ? A rigueur, je vais envoyer vraiment l'armée. Ah, j'y vais, là. Ah, j'y vais sans retenue, là. Alors, on y va. Et là, ce qui fait que maintenant, il n'y a plus aucun bâtiment qui me... Diminuer mon ordre public. Et ça, ça n'a pas de prix. Et ici, je vais faire encore un général. Et... Deux zones à oeuvres. Ici, on va... Sur deux, trois trucs. Hop. Tant pis, je n'ai pas pu l'adopter. Euh... Toc, 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 toc. Arad Elite permet d'avoir des courses à voir le jeu. Ce qui permettra d'augmenter aussi la... La morale. Ça tombe bien, hein. Je vais faire tes deux derniers bâtiments, là. Hop, ça doit tout faire. Ici, qu'est-ce qui manquait ? Irrigation. On va le faire. On va encore monter d'un grêle. Quatre. Comme ça, effectivement, on va encore monter d'un grêle, ici. Et hop, les richesses vont encore s'accrocher. C'est pour ça que je me suis permis de ne pas raser les bâtiments égyptiens. Parce que les bâtiments uniques égyptiens, pas d'exécution... De toute façon, ces bâtiments, de base, étaient intéressants du fait de ce qu'ils donnaient en bonus. Alors, ça, ça va donner, je pense, un gros boost économique, à mon avis. Tu vas peut-être devoir me construire peut-être une petite... Trois trirèmes, je pense. Tant de doute, je vais retenir trois trirèmes. Tac, tac, tac... Voilà, là-haut, j'ai perdu malheureusement. Il vient de mes commerçants, mais c'est pas grave. Lui, il est en train de monter en grêle, on est bon. Ici, j'ai deux petites flottilles. C'est pas des grosses flottes, mais juste ce qu'il faut pour bien l'embêter. Donc, on va pas dire non. Ici, c'est bon, j'ai bien avancé. Là, si deux flottes peuvent s'annihiler, ça m'arrange. Ici, il faut que je reforme qui, lui. Je peux comprendre le problème de l'ordre physique. 24 000 prochains tours. Voilà. Si j'arrive à prendre Sinop... Sincèrement, si je finis... J'aimerais bien finir aujourd'hui sur la prise de... Idéalement, ça. La prise de ces trois villes-là, plus de Teb. Parce que ça ferait un sacré bel épisode qu'on aurait fait. C'est-à-dire qu'on aurait vaincu quand même... Une grande partie des troupes ennemies, des forces ennemies, sur le coup. Toc. Après, il y a un avantage. Ah. L'Egypte se revivre quand même. Est-ce que... Ça dépend, tu viens d'investir ou pas ? Non. Bon, je continue à me foutre sur ta gueule. Aucun scrupule. Antioche évolue. Ce6 évolue. Benfis est assiégé. Parc en guerre contre la City. Donc les Parcs pourraient revenir dans la partie s'ils arrivent à mettre les sites. Ok. Faut que je fasse gaffe. À ce petit point de détail quand même. Alors ça, j'ai tout lancé dans la fil de construction là. Alors... Coucou, coucou. Coucou, coucou. Oui, grand stratège. Oui, grand stratège. Je vais laisser ma siéger pour un moment. Quoique si je veux... Qu'est-ce qu'il y a en face? En fait l'Egypte c'est une technique quand vous faites des factions qui sont loin d'elle, notamment romaine, vous laissez l'Egypte grossir puis après vous débarquez avec 2-3 armées en fait au niveau d'Alexandrie, vous prenez les deux villes, comme ça après quand vous prendrez les villes égyptiennes vous serez pas embêté par l'ordre public. Oui oui je vous en prie, technique à prouver. Ici on voit déjà... Ce qui est intéressant c'est qu'ici vous voyez que ce bâtiment est en construction, donc on voit effectivement qu'il est en chantier. Mon temple. C'est mes petits détails mais que j'adore. Alors je pensais pas qu'ils allaient se mettre si proche de mes murs. Oh... Eh... La marinerie de Nubienne Les assurants du désert sont plutôt une bonne unité 8 de morale, 11 de mêlée Une défense pas trop mal, une armure qui est assez faible Mais par contre c'est le fait qu'ils sont assez rapides Par contre ces unités qui ont une hachette Elles sont efficaces contre les armures Donc c'est pour ça que globalement C'est une unité qui est assez aimée C'est une unité qui est pas trop entière C'est une unité que vous avez assez rapidement Et ça fait beaucoup de choses en fait Tout ça, ça rend très efficace Donc c'est très d'accord Les archers sont quand même une grosse menace Sur mes formations de piquiers Après à savoir que par contre sur cette version là Ce qui est bien par rapport à la version originelle C'est qu'ils ont beaucoup amélioré quand même l'économie du jeu La version d'origine en fait Les unités en garnison étaient déduits de la richesse que faisait une ville Alors qu'aujourd'hui c'est vraiment calculé d'un point de vue plus global Alors que c'est des petits détails comme ça Mais qui fait qu'à un moment vous ne saviez pas en fait C'est une ville produisait des ressources ou pas Vous ne saviez pas si Pareil ils auraient été négociants Négociants qui j'ai trouvé une très bonne idée Ça va bien dans l'esprit du jeu Donc Excellente idée Par rapport à ça Donc vraiment beaucoup d'améliorations qu'ils ont fait Et qui fait que c'est vraiment un jeu très très agréable Alors beaucoup diront que c'est un remaster Donc deux fils ne se sont pas fait chier Après un remaster C'est d'un côté Tu ne prends pas un risque Parce qu'effectivement tu connais le gameplay Tu sais que c'est un copier-coil de ce qu'il y a Donc tu vas attendre à ça D'un autre côté C'est aussi une prise de risque Parce que tu te dis Est-ce que la communauté veut ce type de remaster ? Je sais déjà que Goku attend un autre remaster Notamment médiéval Cette victoire plaira aux dieux Et ce jour de triomphe sera chanté par toute la nation Alors moi personnellement J'aimerais pas un remaster de médiéval Comme médiéval 2 ressemble beaucoup à Rome Pour mes genoux J'aimerais bien un médiéval 3 plutôt Donc là tout le monde est en train de se dire Un médiéval 3 Comment ça ? Ben un médiéval En fait un médiéval qui reprendrait le gameplay de Rome 2 Tout simplement Et là j'ai envie de voir juste un petit truc Dans Grave des Nations Bon démographique Ben évidemment ils ont perdu une ville Ils ont perdu la moitié de leur peuple Financier ils sont au plus bas Ils sont ultra mal Ça ça me plaît de voir ça Dans un tour cette ville là tombe Ici A savoir que si vous tuez tous les chefs de france Faction d'une armée Toutes ces villes deviennent rebelles Le fait que vous percuter des généraux Limite un petit peu ce risque là Mais ça peut arriver Vous voyez Cette journée est propice à la bataille Elles le sont toutes Pour qui a le cœur grave Et là par contre cette bataille est toute indécisive Il n'est pas honteux d'avoir peur La vraie honte Est de se laisser dominer par sa peur Réjouissez vous Enfant de Zeus Nous marchons au combat Pourquoi j'ai recruté la cavalerie ? C'est simple pour aller chercher l'artier C'est aussi simple que ça J'ai 7 archers J'ai quelques archers de 3 Globalement je me limite à 5 L'ennemi a reçu des renforts Comme si cela allait changer quelque chose Par contre Je m'appelle tellement dégueuasse pour moi Unité 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 Et on va se court Courez Mission accomplie Unité 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 Ils sont faits attraper ! L'ennemi montre son vrai visage. Ce ne sont pas des soldats mais des lapins affolés qui détalent en tous sens. L'ennemi a préféré fuir. Je n'ai quasiment rien perdu. J'ai dégommé Euronaxe et une infanterie ennemie. Le reste, je n'ai pas touché. Finalement, la chatte c'est une unité à servir à rien. C'est une unité avec pour but de contourner et dégommé les annales. La communauté assiégée, Sire ! Il va devoir assiéger un petit moment cette forteresse. Et ça me fait cri que ça. Je ferai peut-être une autorésolution pour prendre la vie. Ça c'est possible. Tant pis. C'est pas la bataille que j'espérais. C'est pas la bataille. 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 C'est une statue d'une taille considérable. C'est une statue d'une taille considérable. Cette statue de la jume a été reconçue. C'est un ahora qui aura interdit tout travail de restauration. restauration et la prise de cette ville va nous ouvrir le temple d'hermès est quand même intéressant mais moi je vais plutôt faire mon temple à moi si vous avez fait gaffe en haut à droite l'augmentation de mes ressources je crois que j'étais à 23 mille enfin 23 24 mille je passe à 29 mille voilà tranquille c'est une des meilleures merveilles et dévastation est en train de partir je suis un petit peu rapide ici une petite tour comme ça au cas où s'il ya un coup un spum l'adversaire on verra pareil ici tu vas me faire un tour là ça va rien mais c'est pas juste ici qu'on voit pas mais globalement la station en train de s'engler ici à de la station à s'engler progressivement je pense voilà tac ici je pense pas me tromper en disant que voilà votre honneur immédiatement je marche le plus vite possible et toi normalement tu as du gagner j'achète de marchandises voilà voyageurs à viser énorme prise de on va dire forcément politique mais stratégique c'est un petit détail mais c'est un petit détail mais c'est un petit détail mais ça va paraître étonnant ce que je fais mais pour dégager un peu la vision par ici et en semaine dernière voilà ça me permet de voir si jamais il y a ça me permettait de savoir s'il y avait des ennemis ou pas dans cette zone oui oui trirem birem voilà navire ennemi tout est bien je sais pas quoi construire mais c'est pas grave on va tout lancer ici j'aurai un franceau ici non plus ici non plus ici on est bon et bon on passe de tour récaline •Pressez vous notre patience à des limites •Puisions-nous parler de manière à raison tout le remerciement ouin •Pasir pas vu 3 de mon côté ça m'arrange énormément de faire ça parce qu'au moins ça me J'aimerais bien récupérer Pergam malgré tout Parce que Pergam est en Asie mineure J'aimerais bien récupérer tout l'Asie mineure Pour des questions de tranquillité pour la suite Après Je viens de dire si je ne l'ai pas maintenant Ou que je l'ai un peu plus tard Ce n'est pas un problème non plus Ici par contre je vais quand même envoyer mon général là Je pensais qu'on pouvait passer par le cog Mais ouais j'ai Vous avez vu j'ai vu ça Mais en fait non c'était un cul de sac C'est un cul de sac là J'ai mis une tour pour rien Pas grave Jamais perdu A servir J'ai récupéré une autre ville Que je... Ah bah voilà Bon c'est maintenant Où est l'armée Action à plus évoluer du midi Marchand de céréales Oh Augmente la croissance démographique Marchand de céréales C'est un négociant hors pair Gardine utile Ounga Pas mal finir pour mon commandance Là par contre à mon avis Allez hop Ça c'est un investissement juteux Allez hop Ces deux investissements là Vont être juteux Ici si je fais ça Plus 117 Si je fais ça Donc on va commencer par ça Le panthéon Puis après le ludus magnus On va voir Je modifierai peut-être La valeur des mines Je suis en train de me dire Je mettrai peut-être 500 Et ça boosterai un peu L'économie de tout le monde Non Je suis négocié Faut que j'arrête de voir Tout modifier J'ai déjà modifié Beaucoup de choses Voilà Alors Tac Quartier de négociant Voyez c'est des trucs Qui coûtent Ultra cher Mais bon Ce sera duré Ça fera son petit peu d'endor Et on va pas dire non Toi là-bas Toi là-bas T'es level 7 Toi ici T'es level 4 Pour le moment Vous êtes plutôt de bons level Oui maître Ah Pergam Qu'est-ce qu'il se passe ici C'est pas à dire non C'est pas à dire non Intéressant, c'est devenu majeur. Très bien. Après ici, je pourrais limiter les pièces pour là-haut. Ah, ici. Voilà. Le but, c'était d'éviter de réformer l'unité, et bien évidemment... J'ai tellement 10 sous que je dois en réformer une. Bon. Tac. Oui, puissant seigneur. Parce qu'au final, hum hum, la Macédone... Que puis-je faire ? Je vais leur parler dans ce pas. Réfléchissez longuement. Au revoir. Tout de suite. Oui, puissant seigneur. Tu m'as menacé, non ? C'est mort, tu me menaces, c'est mort. Deux mille. Il me rapporte deux mille, ce marchand-là. Sire ! Sire ! ... ... ... ... ... L'action la plus évoluée, merci. Dignitaire. Ok. Chance, toc 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 toc, médecine, médecine, médecine. Assemblée à un bourg, Damas. C'est bien, mon coeur économique est en train de grossir. Ah, il faisait quand même répression, Gao. Je pensais pas. Ah, là déjà on voit... C'est bon, on va bien au tour d'avis. Ici on voit des rebelles. On va comme éviter quand même qu'ils s'installent, ces petits rebelles. Euh... Passons les blocs. C'est parti ! On va ressortir quatre d'Angles d'Août. Ici à Memphis, on va construire la suite du temple. Et là, j'ai quasiment tout construit dans cette ville-là. Et on va faire les bains, on va faire ça. Ici c'est quoi ? Ah, le tour de base est un peu moins bien que... Vous savez quoi ? Je vais envoyer mon général. Il se fait deux armées rebelles. Et je perds pas de troupes. Aujourd'hui, nous devons nous montrer... Unité ! Unité ! Unité ! Général ! Allez, allez ! L'ennemi a reçu les renforts. Comme si cela allait changer quelque chose. Allez, allez, allez ! Les dieux ont rempli le cœur du général ennemi d'une peur abjecte. Il s'enfuit comme un lâche. L'armée ennemi est en déroute. Poursuivez-les, chassez-les du champ de bataille. C'est là. Oh! Allez, allez ! C'est bon. Allez, allez, attaque... C'est bon. C'est bon. C'est bon. Voila. Boit de zéro homme. Mais... En fait des petites batailles comme cela, l'avantage c'est... il a tué beaucoup de soldats à mon général etc ça va donner ça peut lui donner des traits renégats égyptiens porte-bouclier voilà deux traits et c'est un bravo garde du corps c'est exactement le pourquoi du comment je l'ai fait par contre je note qu'ils ont beaucoup de piquiers de nubiens ils ont beaucoup d'unités de bâtières sont vraiment arrivés à ce stade là économiquement ils peuvent sortir plus que des petites unités ils peuvent plus sortir des vrais armées bon un tour un petit peu les pieds d'en haut oh génial juste pour voir un petit peu plus parfait je suis dans une excellente position hummm t'as 3400 prochain tour c'est à dire qu'ils seraient en banqueroute les égyptiens c'est quoi les égyptiens sont en banqueroute moi c'est tout bénef hummm des légionnaires numides j'attends vos ordres tout de suite mouvement achevé je pense quand même les sipi vont ah on a perdu le son salamine et mène fils avait et ils doutent de rien ils doutent de rien du tout ils demandent des villes avec des montants de richesses qui sont faramineux oh la dacy au courrage génique sur le championnat finit par avoir raison de ces peuples nous n'avons plus à nous soucier d'eux communiqué officiel beaucoup de traits l'évolution d'un bourg à tra depuis le temps que je me suis battu là-bas à mon avis il y a une autre ville qui est dans le secteur je ne sais plus laquelle et c'est la mine qui est encore évoluée voilà tac tac voilà ça va encore bien progresser mes richesses ici 35 000 maintenant je vais faire ça aussi et idéalement ce que j'aimerais c'est qu'il me rush dessus c'est à dire qu'avec toutes ses armées il m'attaque mon armée qui serait retranché sur le pont oui j'espère peut-être beaucoup c'est vrai mais bon on ne sait jamais l'armée par la petite flotte ennemie qui était là-bas est morte c'est quoi toi tu vas aller là-haut ils ont gagné un tour partout c'est toujours même logique je vais construire ici des avant-postes je suis en train de me dire que tout le monde est en train de me prendre pour un tarif je construis des tours partout sauf que c'est ultra pratique ce que je fais en fait c'est toujours le même principe c'est toujours savoir où il est le minuit où est-ce qu'il se situe voir quand il arrive et ça me permet moi de mon côté au cas où de recruter des troupes s'il y a besoin toi ici tu sais ce que tu vas faire tu vas partir au sud je sais que ce n'est pas rentable de faire ça j'ai un général inoccupé on va retourner à haut pour moi c'est des troutes de base pour ça que c'est blanc 35000 c'est bien les richesses progresse c'est considéré comme du punique non je pense que les numites c'est aussi une faction qui est considérée comme une faction punique et non pas comme une faction égyptienne tu m'étonnes que tu es en train de flipper toi n'empêche que j'aurai bientôt détruit tous ceux qui m'ont déclaré la guerre en début de partie sinon j'ai vu qu'il y avait rhodes aussi dans l'histoire et c'était de damas que j'ai fait évoluer non c'était pas damas atras ok 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 ici tu vas me faire ah tiens il a disparu le bâtiment de toute façon il va peut-être revenir c'est pas grave tu vas venir ici tu vas me construire une tour et à dernière je vais construire ici la frontière comme ça je vois bien ce qui se trame vers moi 37000 par tour là on est bien l'avantage c'est que là je peux faire ce que je veux hop là c'est trois bâtiments là pareil tu vas me faire ces trois bâtiments là ensuite tu vas me faire le grand temple non tac juste pour le principe qu'est-ce qu'il y a en face vous savez quoi on tente de se faire au siège directement sans préparatif sans rien qu'est-ce qu'il y a dedans 1,2,3,4,5,6 ils ont quoi ils ont trois unités de piquiers par contre ce qui va peut-être compliqué ça va être mes euh faut que je réfléchisse par où je passe pour que je vois comment il y a la map après si je gagne là on mettrai fin à l'Egypte hommes libres fiers enfants de la Grèce taille fiers attaquer ici c'est une connerie parce qu'il faudrait péter le portail deux tours et faire un trou attaquer dans ce tank ça pourrait être intéressant parce que j'ai qu'une tour qui pourrait me tirer dessus oui ça peut surprendre mais tout est tout est quand je vois comment il fait la map c'est décidé il attaque par là l'ennemi a reçu des renforts comme si cela allait changer quelque chose ils ont des hacheurs voilà pourquoi il faut oui ça va prendre son petit temps c'est qu'une mureuille en pierre renforcée non les murs ont cédé la voie est grande ouverte pour nos soldats à l'attaque je vais faire péter la deuxième tour comme ça je vais être tranquille après pour asséger la cité ouais les tours c'est pas ce qui est le plus résistant les portails sont extrêmement résistants aussi aussi résistants qu'un mur bon un 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 mo D'ailleurs, vous allez me viser encore à dernier retour. Les zones à gregours ont plus de munitions pour information. Je crois que les morts, ils ont plus de munitions en plus. Aujourd'hui, les dieux nous sourient. Les murs ont cédé. Faisons entrer nos trous. Unité en vitesse ! 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 Non mais... Unité qui aurait jamais dû fuir. Pas logique qu'ils aient fuir, cette Unité. C'est presque aberrant que j'ai perdu que j'ai un bataillon complet qui soit parti en fait en déroute je ne vois pas la logique de pourquoi il est parti en déroute En fait je veux que c'est des... là je m'inquiète pas attendez C'est des cavaliers maintenant les généraux, ça c'était pas prévu ça. Bon parfait. Unité ! 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 Unité en vitesse ! Unité en vitesse ! Unité ! Unité ! Allez, unité ! Allez ! Venez ! Attaquez-moi... Ça fait que ça vous démonche ! Unité ! Unité ! Un pât de cour... Vanonge ! Allez ! Allez ! churches s heard ! allez 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 piqué long au pas de cours général allez allez mission à coup allez 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 à vos ordres piqué long piqué long allez 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 corée allez 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 piqué long piqué long phalanges de piqué long détruisez les en la 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 Archer, au tronc ! Allez ! Unité ! Unité ! Unité, restez groupés ! Bon. Unité, au tronc ! Nickel, on ne rentre pas dans le jeu. T'as malgré chez vous ! Vous pourrez ! Archer ! Unité ! Unité en vitesse ! Archer, au tronc ! Unité, en vitesse ! Unité, sur les murailles ! Unité, au tronc ! Unité, au tronc ! Archer ! C'est parti 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 ! 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 ! 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 Alors toi ici, je pense que je peux faire ces deux bâtiments sans trop réfléchir. Alors je suis quand même pas con là, il y a un truc qui ne va pas contre l'Arménie, enfin pas l'Arménie, on est d'accord qu'à nuit midi va me déclarer la guerre là. C'est tout sauf des vérités diplomatiques ce qu'il me fait là. Bon on est tranquille ici, on sait qu'est ce que ça donne. Toujours personne ici. Paré à manoeuvrer ! Paré à manoeuvrer ! Navire paré ! Oui mon capitaine ! Navire paré ! Oui si ! C'est que vos ordres ! Navire paré ! Paré à manoeuvrer ! On va préparer une autre flotte. Mine de rien quand même qu'on gagne 43 000 de ressources partout. J'ai changé beaucoup de choses. Tiens. On va racheter mon marchand, tant pis. Ici on nous mettra pas, au revoir. Là je passe les tours, j'ai juste envie de finir, de finir le pont aujourd'hui. Et puis après on commence déjà à planifier nos prochaines invasions. Je pense qu'au niveau des invasions là où ça va être urgent, ça sera de prévoir... Oui grand stratège ! En avant ! En marche ! La guerre en Grèce va être très compliquée. Croissance... Tarsus ! Il passe en métropole. Aïcarnas qui passe en ville. Pendel Karnas d'ailleurs, il a débarqué ici, il a débarqué là. Et ça, ça sera avec 4... Ah non, même pas, je ne suis pas encore à fond. En Karnas d'Aral, il y aura la race royale, après derrière. Et j'aurai vraiment Sock Day. Tac, on va faire tous ces bâtiments-là, de toute façon. Ça va bien, je vais être plus riche que ma capital. 4, 5, 6... Pas mal quand même. Niveau démographie, c'est quand même pas mal. On va marcher de base. De toute façon, j'attendrai qu'il passe à l'étape supérieure. C'est parti. Y'a des bâtiments que j'ai pas cons... J'aime bien avoir tous mes villes au max moi à un moment. Mais bon c'est normalement c'est pas conseillé, normalement il faut... Il faut plutôt focus l'optimisation. Comme au début j'ai vraiment focus l'économie, le militaire n'était pas le plus important dans certaines de mes villes. Maintenant que je commence à monter haut entière, mes grosses villes seront bientôt à fond en économie, vu que j'ai boosté ça en premier. Puis après je commence à booster tous leurs trucs militaires pour pouvoir produire toutes mes meilleures unités militaires rapidement. Ariston de Chiot vient d'ouvrir son école de Fiosi, c'est-à-dire qu'il y a son nom porté de la Gora d'Athènes. Donc euh... Un peu plus de richesses... Un peu plus de richesses... Ce type de reprendre sont différents... non... MarchandNE... Monopolistique... Voilà ... Force de rester au même endroit pendant longtemps... ça on est bon, ici pareil voilà 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 cadenne royale ici combien de tours avant que s'y adoptent ? et on s'arrêtera à la chute de Sidon ça je suis bien, ça je suis bien on pourrait difficilement arriver mieux économiquement je vais faire ça puis ça et puis ces deux bâtiments ici je vais construire ces derniers bâtiments qui fera au moins que Dama sera à fond salamine les murailles sont en retard par contre il y aura le camp d'archerie à fond ça c'est bien aussi Antioche la capitale avance bien ici ça devait être tout à la métropole donc ça c'est bon on va vérifier un truc mais je crois que je crois que j'ai un peu à mon nom là j'ai oublié de dormir c'est bien je récupère la crête et on s'y attendait pas du tout à l'attaque de l'ennemi bon j'ai perdu tout ouf par contre j'ai une petite embuscade grecque ça je n'y attendais pas à cette petite embuscade des rebelles donc ils ont deux armées d'archies grecques deux unités d'archies grecques et tout reste c'est des unités de corps à corps ok parmi ceux d'entre nous qui voient poindre l'aube combien vivrons jusqu'à mon commandement et qui est l'unité unité attendez j'ai débarqué comme ça sur la carte de campagne la ville était sur ma droite donc non ils devraient plutôt arriver par là les ennemis avec le pli de l'ennemi l'ennemi a reçu des renforts exact unité en vitesse au trot unité unité en vitesse général paré unité paré courez courez allez 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 à vos ordres allez allez à vos ordres unité au trot courez les dieux ont empli le coeur du général ennemi d'une peur abjecte il s'enfuit comme un lâche l'armée ennemi est en déroute poursuivez les chassez les du champ de bataille loué soit les dieux le général ennemi est mort ces hommes vont connaître la peur le général ennemi s'enfuit ce n'est pas une chose à faire pour un commandant et en pleine bataille c'est tout bonnement incroyable il faut se méfier des pirates sicilien il va en sein il pense déjà voulu avant de charger comme il est comme les romains comme les légionnaires romains donc faut se méfier de ça juste à m'occuper je vais fusionner ces deux faut être là avance archimède avant ta première pompe à hausse permet de permettre d'élever l'eau sans difficulté pour achimier rapidement à l'endroit souhaité ils m'ont trahi donc sans cela ensuite ça comme ça au moins celui-ci sera terminé dans sa totalité au niveau de la au niveau de la construction de la ville ici il faut trois tours ici on s'en fiche ici euh toc ici c'est bon ici c'est bon je vais à l'entroit il faut pas mal de la faire je suis dit que ça sert à rien de la faire Juste pour y calmer un petit coup, eux ils ont une insurrection ici, ici on va passer rapidement au Gevecle supérieur, Gothel d'Armes c'est intéressant mais c'est pas ce que tu veux comme bâtiment. On a bientôt terminé, ici de toute façon on est en train de conseiller les derniers bâtiments pour avoir Babylone à fond. Donc à Babylone tu pourrais commencer déjà à construire des Légionnaires. Ouais, toujours dire oui, ça ne nous coûte rien d'avoir des Généraux. C'est une ville Suse, voilà, philosophie, histoire, historien, toc, c'en est bon, c'en est bon, c'en est bon, c'en est bon. 48 000 Ici, parfait. Voilà, donc ce moment on va très vite faire grossir la ville. Oui Capitaine, oui mon Capitaine. Et c'est quasiment ça à fond aussi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Fonderie, etc. Lui va commencer à arriver à fond. Parfait. Tous les bâtiments comme ça, qu'on va de cette couleur-là, c'est qu'ils sont effectivement en cours de fabrication, enfin de construction, pas de fabrication, excusez-moi, t'as rien à dire. Et dans ma capitale, ici, enfin capitale. Voilà. On a les terribles éléphants de guerre. Et là, on va commencer à pouvoir faire des vraies armées. Ici, il y a beaucoup de dévastations. Et on devine, et on devine que les parts ont pris la ville là. On dirait qu'elle s'est rebellée, vu que c'est tout noir. Ouais. Aïe. Les frontières sont beaucoup plus fines que ce qu'il y a de par défaut. C'est juste que pour moi, les frontières trop épaisse, ça m'énerve un peu. La Gaule a disparu. Très bien. Salamine grossit encore. 51 000 par tour. Ah, toi, tu vas me construire. C'est quoi ? Tac, 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 tac. Tac, tac. Voilà. Ici. Priorité au port. Le pays va très bien avancer, je vais dire, au rythme au cas que je progresse. Et on va avoir Synope qui va tomber ce tour-ci. Et on pourra arrêter ce stream là-dessus. Sur la destruction de tous nos ennemis. Chers amis. Tous nos remerciements. Bienvenue, chers amis. Et officiellement, on peut dire que nous avons terminé de détruire tous nos adversaires. Le pont, grâce à leur courage, est vrai qu'on fait raison de leurs ennemis. Ceux qui ont été admis au sentiment de fierté de nos armées est légitime. Il y en a un qui reste à détruire, c'est les Partes. Qu'on va les récupérer et les déhausser. Par contre, Léa, dans ce stream, on va s'arrêter là. Ça ne soit plus riche, je suis bien évidemment. 310 villes. Oh, toutes les villes-là. On passe en métropole. Nicomédie, on passe en ville. En gros. Ah, et ici, on va juste. Vous savez quoi, juste pour changer, je vais mettre Dionysos. Juste pour changer. Voilà, en tout cas, c'est une magnifique victoire. La campagne n'est pas terminée. L'objectif, c'est de capturer 50 régions et de capturer Rome. On est à 28. Autant vous dire qu'on est très très bien parti en sachant qu'on a commencé avec 6 territoires. Ou 5, je ne sais plus, c'est 5 ou 6. Mais n'empêche que là, actuellement, quand on regarde, j'ai détruit. Quasiment détruit, ils partent en leur déclarant la guerre au début et en récupérant la ville. L'Arménie est totalement rasée. Ils m'ont attaqué plein de fois. Cette ville-là, il reste encore un petit peu de dévastation de tous les rassos qui m'ont mené dessus, mais... Je vais m'en occuper tranquillement de mon côté. Au niveau... Attendez d'ailleurs, au niveau là. Excusez-moi, c'est très important que je détruise ça. Sire ! Vos ordres ? Seigneur ! Hop ! Voilà. Il faut juste que je détruise ça parce que... Seigneur ! Je suis sûr qu'il m'aura embêté un petit peu. Non, mais sérieusement, là, c'est une très très belle... Je ne vais pas dire victoire parce qu'à Bataille, la guerre n'est pas terminée. On n'a pas fini encore tous les conflits ou autres. Par contre, même le pont a été rasé. Les Grecs, on a fini de reprendre les cités rebelles ici, qui n'étaient à personne, qui étaient neutres. Ce qui fait qu'au final, on a quand même une excellente position. Je vais faire ce que j'avais prévu de faire au début. Voilà. Ça, j'ai bien une vision ici. L'Egypte qui n'existe plus, sincèrement, l'Empire Célicide, vous voyez, je fais 60 000 par tour. La prochaine étape, c'est de récupérer Pergam, qui est pour finir la conquête de Asie mineure. C'est le dernier point fort, le dernier lieu de résistance en Asie mineure ennemi. Enfin, ennemi. On a été en guerre avec eux, on est en paix, mais au moins, on terminera ici. Puis après, ben là, pour moi, il va y avoir deux étapes. Ah ben, les sites ont repris la ville, ce que je vois. C'est le nouveau orange. Par contre, il y a toujours ça qui est en couleur bizarre. Couleur noire. Par contre, ce qui va se faire, c'est que je vais chercher, je vais essayer de raser cette ville mineure. Par contre, pour moi, effectivement, il va y avoir deux étapes dans la prochaine suite de la campagne. La première, c'est préparer des grosses armées ici, une fois que la pop est à fond, pour avancer effectivement en Afrique du Nord. Ici, je vais construire une belle petite marine avec des quinquérèmes, pour effectivement tenir totalement le fluide, totalement tenir l'économie ennemi à genoux. Ça ne devrait pas être trop compliqué d'un point de vue matériel, d'un point de vue géographique. On va faire dans le sens là. Et ça encore, on va encore accroître nos richesses de salamine, qui sont une ville ultra riche, alors un peu plus, on ne va pas dire non, un peu plus de richesses. Et puis voilà, moi, entre-temps, je vais m'occuper de m'occuper un petit peu de voir quel bâtiment, qu'est-ce que je fais, ou autre, un peu partout. Bien que là, je ne vous cache pas que je ne réfléchis même plus à ce que je mets. Je bourre, je bourre, je bourre. Et là, officiellement, on va pouvoir construire la première armée totale. Il en faut 2, 3, 4, 5, 6. Il me faut 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on ne remplacerait pas ? Non, on va quand même faire les catafractes, juste pour... 4, 5, 6, 1, 2. On va concevoir une première armée, juste pour vous montrer comment j'ai constitué mes armées d'élite. Avec cette faction, on va prendre juste 2 tours. Mais là, d'un point de vue... Militaire, en fait, j'aurais pu le problème. Le vrai problème sera les romains. N'abaté, tourment, tourment de terre. Ils ont changé le visuel. Ça pique Petra. Évolution, Damas, évolution. Antioche, évolution. Tiens, ma capitale va bientôt passer à la fin. Ça en est bon. C'est un appartement que c'est une île. Enfin, les îles, ça rapporte une de ses fortunes. Ici, plus 600 encore. On va faire ça. C'est clair. On va faire 3 de plus, juste pour le raser. Et ça, on va mettre tous les bâtiments en fil de production. Ici aussi. Versus. Voilà. Quas-il. Ici, hop. Ah tiens. J'ai totalement oublié de l'armée là-bas. Alors, déjà, on a construit le premier acte. Deuxième acte. Il me faut des poignons. Hop. Tu as arrêté de faire un fort. Il me faut deux trucs comme ça. Il me faut cinq comme ça. Il me faut mon général. Et là, il y a deux solutions. Soit on fait deux éléphants cuirassés. Et c'est ce qu'on va faire. Sauf que ça coûte une fortune. Ça coûte une foutue fortune de faire des éléphants cuirassés. Soit vous faites deux zonagres. Je vous conseillerais plutôt de faire des zonagres. Mais juste pour vous présenter quand même les éléphants. Vu que c'est quand même une unité. Qui ferait beaucoup de personnes. J'ai quand même voulu vous faire un éléphant. Ils vont vraiment tenter de m'attaquer je ne sais pas combien de fois. Sinon, ça tombe bien. Ça évolue. Métropole également. Sard. C'est à quelle ? Non, c'est ma capitale qui est passée en... Hop. Premier lieu, ça, ça et ça. Donc ça en soit. Et la deuxième vague a été faite. Voilà. Voilà. Avec deux blindés. Les blindés de l'époque. Voilà. C'est pas... Personnellement, les éléphants, c'est pas l'unité que je préfère. Je trouve qu'on peut avoir largement mieux en unité de... Militaire. Après, certains... Certains les apprécient, donc... Je trouve que c'est trop cher. Voilà, ça s'est coulé. Et puis voilà. Eh bien, merci encore à toutes et à tous d'avoir suivi ce stream. On se retrouve le week-end prochain, normalement, pour la suite de cette campagne. Qui, j'espère, vous prête toujours autant. Là, effectivement, on va être dans un petit moment, entre guillemets, tranquille. Tranquille, dans le sens où on va. Surtout, se redévelopper. Attendre un petit peu, ici, à l'or. Allez, hop. Allez, hop. Voilà. Voilà, ça, ça va être top. Ça, c'est violent. Et comme ça, au moins, après, on sera de nouveau économiquement... Enfin, économiquement, on est très, très bien, maintenant. Donc, on n'a plus trop de problèmes de ce côté-là. Là où, par contre, on va devoir se préparer. Eh bien, on va devoir maintenant se préparer à... faire la guerre. Faire la guerre. Faire la guerre contre, malheureusement, la puissance la plus importante et la plus hégémonique possible, Rome. Mais ça, c'est une autre histoire, une autre histoire qu'on verra dans la prochaine vidéo. Mais encore, merci à tous. Et passez une bonne fin de week-end. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada